voilà donc je vais commencer par souhaiter la bienvenue à tout le monde intervenants et spectateurs pour cette deuxième séance du cycle rue d'alger qui en comporte 6 qui va se poursuivre dans le mois de décembre jusqu'au 18 décembre c'est un cycle de rencontres qui organisait dans le cadre du projet rue d'alger qui est apporté par alessandro galicchio et je vais le rappeler d'un mot un rue d'alger c'est un projet qui propose un dispositif pluriel qui comprend d'un côté une exposition d'art contemporain qui se tient à l'institut culturel italien de marseille dont l'adresse est justement rue d'alger et un ensemble d'activités académiques donc qui ont fini par être réunis dans ce webinaire en ligne et dont l'objectif est de réfléchir pour le dire le dire rapidement sur les relations entre mémoire pouvoir et espace urbain en particulier notre point de départ est la question du devenir des patrimoines qui nous viennent des périodes de l'histoire qui sont devenus aujourd'hui difficiles à assumer en raison de la violence sociale idéologique dont ils sont les dépositaires comme les patrimoines de la colonisation par exemple ou encore ceux du fascisme qui à la période de construction de l'institut culturel italien ce dont témoigne bien son son architecture ainsi que son agencement intérieur dans lequel est installé l'exposition rue d'alger mais globalement l'un des axes de réflexion de notre projet est également du tandem que nous formons avec le commissaire de l'exposition et initiateur du projet alessandro galicchio et qui remonte à un travail que nous avons mené ces dernières années autour des questions des monuments c'est la manière dont la ville est un lieu privilégié de mise en scène du pouvoir et c'est dans ce sens que nous avons inclus cette journée dans le cadre de rue d'alger puisque les grands événements culturels dont nous allez nous allons parler aujourd'hui par leur modalité de réalisation par leur portée symbolique concernent également bien entendu des dynamiques qui sont des dynamiques de pouvoir ils illustrent comme d'autres réalisations plus pérennes comment les villes qui constituent des espaces privilégiés pour une certaine forme de théâtralisation des narrations de légitimité du politique l'importance croissante des espaces urbains dans la marge du monde contemporain tant du point de vue économique politique que symbolique ne fait même que renforcer une telle tendance les modalités et les effets de la mise en scène du pouvoir en ville sont d'ailleurs présentés par de nombreuses recherches et tous ces auteurs nous poussent à voir dans les formes urbanistiques et architecturales ce que jacques dreyfus appelle la ville disciplinaire c'est à dire une manière d'insinuer des valeurs une idéologie par l'intermédiaire des caractéristiques du bâti et des usages qui en sont suggérés par leur forme comme par les manifestations qui y sont organisées car ces mises en scène sont aussi des mises en acte elles construisent le pouvoir en lui même elle contribue à imposer son discours cette pratique de la démonstration publique serait d'ailleurs même inhérente au pouvoir politique d'après l'auteur georges ballandier qui n'hésite pas à parler de théo de théâtrocratie pour évoquer le lien étroit entre spectacle du pouvoir et pouvoir du spectacle plus encore les théories de jean baudrillard rappelant la pensée de guide bord conclue à une confusion totale entre la réalité sociale et politique et sa mise en scène c'est ainsi que le simulacre pour reprendre le terme de baudrillard c'est à dire le jeu d'apparence dans lequel chacun tient un rôle serait en fait une donnée déterminante de la vie sociale et le pouvoir politique en serait un acteur de premier plan dans une telle perspective l'organisation de grands événements commémoratifs ou festifs que nous qui nous préoccupe aujourd'hui est l'un de ces éléments qui lie la ville et le pouvoir politique s'ils ne sont pas propres à notre temps la multiplication de leur nombre leur répétition croissante aujourd'hui sont des signes qui témoignent de l'intégration des villes grandes et petites dans des réseaux économiques et politiques qui participent à la circulation de ce modèle qui est autant un modèle de mise en valeur que de mise en récit de la culture urbaine comme vous l'avez compris il ne s'agit pas de voir aujourd'hui ces grandes manifestations comme des activités ponctuelles des moments suspendus entre les deux bornes chronologiques de leur programmation car au delà de la période stricte de leur déroulement elles permettent de saisir toute une ingénierie un ensemble de processus de plus long terme tels que les logiques de production de l'espace urbain les modalités d'exercice du pouvoir politique les choix de stratégie économique ou encore les questions de marchandisation de l'image des villes dans le monde de l'art une telle tendance renvoie au processus de biennalisation qui pourrait s'avérer être un des mots clés de cette journée ce processus qui relève de l'uniformisation des politiques culturelles et artistiques nous renvoie à un type spécifique de manifestation qui conduit par son caractère récurrent à une transformation des manières de produire et d'attribuer leurs valeurs aux oeuvres d'art qui les accompagnent et c'est ce lien entre les grands événements culturels et le monde de l'art sur lequel va revenir dans un instant alessandro galicchio qui explique pourquoi cette journée d'études a été organisée dans le cadre du cycle la recherche et la cité en partenariat avec le frac paca elle devait même se tenir dans ses locaux un souvenez-vous le 20 mars dernier puis a été reprogrammée pour avoir lieu en présentiel originalement et puis finalement a été a été a subi cette migration dans le programme du webinaire et donc à ce titre je vous transmets à tous participants et spectateurs les voeux de nathalie abou isaac de l'équipe de direction du frac qui n'était plus disponible ce matin malheureusement pour dire un mot d'accueil en raison des nombreuses programmations des programmations qui caractérisent ce mois de décembre mais qui m'a-t-elle dit nous accompagnera toute la journée par la pensée merci pierre donc je vais revenir un peu vraiment pour faire le point ou le pont avec le panel de cet après-midi sur les biennales parce que la question la question des biennales et plus en général la question de l'histoire des expositions dont maria bremer qui entamie interviendra cet après-midi et une des spécialistes est fondamentale non seulement pour le positionnement de rue d'alger dans un contexte d'une biennale nomade manifesta mais aussi pour toutes les problématiques liées à la place des artistes dans ces événements en tant que chercheur qui s'intéresse aux questions entre a et espace urbain mondialisé et en tant que commissaire d'exposition et professeur aux beaux-arts j'ai fait face moi même à des interrogations sur mon positionnement et sur celui du projet qu'on propose parce que si l'on croit au paradigme de l'expérience sensorielle de l'art instauré par l'explosion un peu des grandes manifestations périodiques type biennales les interventions semblent trop souvent reproduire ce que caroline jones en 2016 a désigné sous le terme de globalisme esthétique donc selon cet auteur il s'agirait d'interpréter la condition globale entre guillemets comme une pure opération stylistique et formelle visant à construire et à promouvoir des formes d'expériences esthétiques mondialement transposables donc dans ce contexte artistes et architectes semblent avoir une place déterminante dans la fabrique urbaine contemporaine il est alors nécessaire à mon avis d'étudier dans quelle mesure les oeuvres pourraient modifier les équilibres symboliques promus par ces biennales avant de te laisser la parole angelo j'aimerais poser sur la table dès maintenant des voix un peu critiques vis-à-vis de la biennale à laquelle on participe nous même le dossier manifestat publié par art presse après c'est une vous pouvez le trouver en ligne ici une revue officielle de l'art dans un article signé par laurent pérez souligne que j'écite à l'heure où la fonction sociale de l'art se réduit de plus en plus à celle d'un marché spéculatif le propos d'une biennale comme manifestat revient à se constituer volontairement prisonnière des contradictions insolubles artistiquement on se balade côté engagement entre les millions brassés et les enjeux locaux les ambitions les plus généreuses ne peuvent que se noyer dans un vague discours entre guillemets de gauche consensuel radical pour ne pas dire radicalement consensuel un populisme en dents à 10 euros l'entrée sans conséquences pratiques fin de citation dans lundi matin une autre plateforme en ligne arthur eskenazi artiste que nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui dans le palais numéro 2 publie également une tribune très critique dans laquelle il dénonce une culture hors sol je cite de toute façon le modèle de la biennale est périmée il est à l'art ce que les croisières sont à l'idée du voyage tout le monde ferme les yeux de tourner le regard évite la question on voit la faute personne ne trouve étrange que la biennale d'art contemporain européenne s'installe dans la ville la plus pauvre de france s'affiche sur les murs du centre-vent le plus pauvre d'europe le quartier de la belle d'aimée sur les rives d'une mer méditerranée devenue cimetière internationale par le fait de ce même capital personne ne dit rien car en vrai tout le monde veut en être donc au vu de ces voix non consensuelle donc je me réjouis de participer avec vous à ce webinaire organisé par pierre que je remercie toujours en tant que fidèle collaborateur car les enjeux à mon avis qu'ils posent sont très importants pour nous et plus en général pour le futur de l'art dans nos villes à toi angelo merci merci grandement à les sandro galicchio et pierre santes pour m'avoir invité à coordonner cette table ronde séminaire webinaire de la matinée qui sera entièrement consacrée à marseille et aux grands événements que cette ville a accueilli mais avec un focus sur dans un premier temps les expositions coloniales qui sont une un volet de l'histoire marseillaise encore peu connues pas trop étudiées par les chercheurs donc nous avons julie râteau qui est doctorante au laboratoire tlm sous la direction de rossela froissart donc historienne de l'art qui va nous présenter dans un premier temps ses réflexions et l'état d'avancement de sa recherche sur ces deux importantes expositions qui ont eu lieu en 1906 et 1922 avec des retombées bien sûr nationales et internationales marseille sera encore au coeur de la réflexion dans la présentation de nicolas mazetti qui est post-doctorant au laboratoire technique territoire et dans la société de paris donc ça sera plutôt l'avis du politiste je dirais sur les sur un événement majeur qui a marqué ces dernières années c'est la nomination marseille capitale de la culture en 2013 on se réjouit de la présence de boris grésillon professeur en géographie qui membre de notre laboratoire qui sans doute aura des choses à nous raconter enrichir les discussions tout à l'heure et troisième intervenant de la matinée alexandre grandeau qui nous parlera plus spécifiquement des impacts de cette manifestation de cette année très spéciale pour pour marseille capitale de la culture sur la réorganisation des impacts sur les espaces urbains et sur la gouvernance bon alexandre a beaucoup travaillé sur ces sujets et nous sommes très heureux qu'il partage avec nous ses travaux son expérience dans ces domaines donc nous avons trois domaines de recherche différents l'histoire de l'art la science politique et la géographie moi en tant que urbaniste j'apporte un quatrième regard peut-être et l'ensemble des participants et du public j'espère enrichiront les débats de ces matins alors je suis aussi des maîtres du temps je ferai ça avec plaisir je chacun communiquant à entre 15 et 20 minutes pour présenter son propos je vous propose à l'issue de chaque intervention en temps d'échange peut-être un petit peu rapide pour laisser à la fin les temps nécessaires un échange collectif je vous remercie et je donne la parole sans tarder à julie râteau pour que puisse partager avec nous sur ses travaux sur les deux expositions coloniales de marseille je vous remercie je vais essayer de partager l'écran normalement il n'y aura aucun souci parce que vous voyez on est bon oui allez on est bon donc avant de débuter j'aimerais présenter mes remerciements à pierre synthès et alessandro gallicchio ainsi qu'au comité d'organisation de ce webinaire pour cette intervention et d'avoir réussi à maintenir ces journées de rencontres et d'échanges importantes malgré les difficultés liées à la situation alors moi je vais apporter un regard peut-être un peu académique si je puis dire peut-être un petit peu plus dirigé vers l'histoire que proprement dit sur sur l'histoire de l'art car il est vrai qu'on connaît beaucoup on a entendu parler de ces expositions coloniales on a souvent vu passer les affiches de David Delpiane mais on ne connaît pas trop finalement le coeur même du sujet donc pour ce webinaire en lien avec l'exposition rue d'Alger j'aimerais présenter une courte mais dense historiographie sur ces expositions coloniales et retracer les rares vestiges qui subsistent de ces événements dans l'espace urbain marseillais donc dans une première partie je vais concentrer mon propos sur l'exposition coloniale 1906 en recontextualisant les étapes importantes de son organisation de ses objectifs et sa répercussion immédiate sur l'actuel parc chanot et présenterai rapidement son contenu et dans une seconde partie je retracerai la volonté de Marseille d'affirmer sa position dans la course à l'organisation des expositions coloniales les nouveaux enjeux de l'exposition de 1922 et après une brève présentation de cette seconde exposition je mentionnerai les rares témoins matériels de son passage outre la légitimité d'organiser une exposition coloniale en 1906 à Marseille sur la pas notamment par la place centrale de son port ce projet d'exposition devait s'inscrire dans une volonté de relancer l'économie de la ville qui était mise à mal par les nombreuses grèves des ouvriers du port et des dockers qui persistait depuis déjà 1890 dans un second temps il s'agissait aussi d'appuyer une campagne de promotion de la cité phocéenne bien souvent oubliée par une centralisation excessive autour de la capitale dès 1901 deux personnalités s'associent pour défendre et appuyer cette initiative d'un côté on a l'armateur et en politique jules charleroux qui était notamment chargé de la section coloniale de l'exposition universelle de 1900 et d'autre part nous avons le un scientifique le docteur édouard et quel directeur et fondateur du musée de l'institut colonial de marseille le projet de réaliser pour la première fois en france une exposition purement coloniale est rapidement soutenu par diverses institutions régionales comme le conseil départemental des bouches du rhône et surtout la chambre de commerce de marseille le conseil municipal vote alors le principe d'une exposition coloniale pour 1906 le 28 octobre 1902 et compose un comité supérieur suite au comptage des diverses subventions le projet se voit alors financer à hauteur de 5 millions et demi de francs bien que les objectifs idéologiques et de propagande un tel événement soit évident de nos jours mais très sous-entendu à l'époque les fondateurs jules charleroux et le docteur éckel souhaite répondre à deux objectifs novateurs à travers cette exposition dans un premier temps ils évoquent le souhait d'accorder une importance à l'aspect pédagogique et artistique de cette manifestation par des constructions architecturales pittoresques et par un très riche rassemblement d'objets divers dans le sens où il voulait vraiment faire une présentation très encyclopédique de chaque colonie qui était représentée dans un second temps ils souhaitent répondre à des objectifs pratiques commerciaux en facilitant et en augmentant les échanges entre la métropole et les colonies à la clôture de l'exposition une fois les principes posés la priorité était de trouver un emplacement mesurant entre 20 et 25 hectares dans un rayon de 5 km du centre-ville et accessible en tramway un grand nombre de propositions ont été reçues pour des terrains privés extrêmement onéreux ainsi que pour des terrains communaux comme l'ancien cimetière saint charles qui était trop exigu ou des terrains trop excentrés comme le parc du château boréli après de longues négociations il est admis en octobre 1904 que le champ de manœuvre du roué soit mis à disposition de jules charleroux par le département de la guerre pour une durée de deux ans et demi ce terrain augmenté par la propriété de monsieur richard qui représente le e que je vous montre associé avec le terrain ici qui appartient à la compagnie plm offre à l'exposition coloniale de 1906 une ouverture directe sur le rond-point du prado ainsi qu'une superficie totale de 20 hectares à la clôture de l'exposition de 1906 et là je fais un petit bond dans le temps à la clôture de l'exposition de 1906 apparaissent les premiers regards les premiers regrets de voir l'ensemble des palais et des pavillons construits pour l'occasion détruits ainsi que les premiers constats de l'utilité de disposer d'un espace d'exposition d'une telle superficie en ville bien qu'appuyé par le maire de la ville à l'époque amable chanot élu depuis 1902 cette volonté de conserver le parc semble compromise par les efforts financiers exigés pour un tel projet en effet outre l'acquisition du champ de manœuvre du rouet il fallait également acquérir trois propriétés établies sur le champ investir dans un palais qui ferait office de musée aménager le parc et élever une grille monumentale pour le clôturer le devis à l'époque est alors estimé à un million et demi de francs pour donner satisfaction à la municipalité un arrêté ministériel de 1907 autorise la mise en place d'une loterie à hauteur de deux millions et demi de francs pour la conservation du parc cette stratégie sera finalement un échec et la ville devra recourir à un emprunt pour pouvoir acquérir le terrain qui sera nommé le parc amable chanot donc là j'en reviens à l'exposition de 1906 inaugurée le 14 avril 1906 l'exposition colonel de marseille ouvre ses portes aux visiteurs en leur proposant de sillonner les allées peuplées d'une cinquantaine de palais et de pavillons construits pour l'occasion d'après les plans généraux réalisés par étienne benz et léonce muller architectes de la ville l'aménagement de l'ensemble a été réfléchi minutieusement et plusieurs bâtiments et sections ressortent de par la superficie qui leur a été accordée leur emplacement ou leur mise en valeur scénographique tout d'abord en place d'honneur du parc a été construit le grand palais dit aussi palais de l'exportation offrant 10 000 mètres carrés d'espace d'exposition aux commerçants et industriels métropolitains une importance est donnée aux entreprises marseillaises et guionnaises qui constituent la majorité des stands présentés ainsi qu'à la chambre de commerce de marseille dotée d'une exposition isolée à l'entrée même du bâtiment une partie du palais est consacrée à une rétrospective d'art provençal rassemblant pas moins de 1252 objets d'art provenant majoritairement des collections privées issues de grands industriels ou de notables marseillais la mise à l'honneur de cette cité phocéenne et de ses environs est également appuyée par la construction d'un pavillon à l'entrée même du parc d'exposition le mât santo estelo il représente dans son intérieur des dioramas réalisés par des artistes localement très appréciés dans lesquels sept villes et sites de provence sont mis en valeur on retrouve alors aix marseille arles les beaux martigues avignon et la sainte baume les palais consacrés aux colonies et pays sous le protectorat se distinguent individuellement par leurs architectures mais leurs espaces intérieurs en revanche suivent un schéma de contenu relativement similaire les palais contiennent tous des des espaces d'exposition dédiés à l'administration et aux travaux publics aux produits et matières premières propres à chaque pays ainsi que des salles consacrées aux objets cultuels artistiques et aux mobiliers la section algérienne facilement visible par son minaret coloré haut de 30 mètres contient une partie consacrée au comité du maroc cette section algérienne est annexée d'un pavillon des forêts dans lequel est entreposé une large collection d'animaux et d'échantillons de bois la section consacrée à madagascar et ses dépendances est l'oeuvre de l'architecte julie qui avait été réelle qui avait réalisé pardon la section malgache de l'université de l'exposition universelle de 1900 ce palais malgache de 1906 abrite entre autres une large exposition ethnographique dont on voit une petite partie sur cette photo en bas à gauche et met en valeur le raffia au centre même de son bâtiment ce palmier originaire de l'île qui était très recherché pour ses fibres à l'est de l'exposition l'afrique occidentale française se cache derrière de grandes murailles inspirées de tombouctou à l'intérieur sont exposés les principaux produits de chaque pays comme le caoutchouc de la guinée française les gommes de mauritanie le coton du soudan les arachides du sénégal la cajou de côte d'ivoire ou encore l'huile de palme du daomé enfin je terminerai ce très succinct tour d'horizon de l'exposition de 1906 par la section indochinoise qui représente un tiers du parc divisé en neuf palais et pavillons on note parmi les palais les plus spectaculaires le palais de l'indochine lui aussi annexé par un pavillon des forêts le pavillon de la cochin chine qui est représenté ici en bas à gauche représente un représente une maison de repos de notables de la province de tout domote et à été transporté après l'exposition au jardin d'agronomie tropicale de nogens sur marne qui devait accueillir en 1907 une exposition coloniale le palais du cambodge est quant à lui une reconstitution d'une partie d'angkortom et du génique mère du temple d'angkor vat comme on le voit ici enfin la tour de la name surplombant le parc du haut de ses 26 m est une réplique partielle de la pagode de confucius à huée on observe donc dans cette première partie l'ensemble des efforts matériels financiers et esthétiques qui ont été mis en oeuvre et on remarque aussi l'importance accordée à la promotion de la cité phocéenne d'une part et aux colonies d'autre part mais on se demande quels ont été les résultats de cette première exposition à coloniale à marseille marseille a su montrer sa capacité à organiser une exposition coloniale autonome et décentralisée dont le succès s'observe par le nombre de visiteurs qui s'élèvent à 1 million 800 mille et ce malgré une exposition concurrente à paris la même année et le manque de promotion gouvernementale en effet il est souligné dans les divers rapports de l'exposition et les journaux locaux non sans amertume à l'inauguration de l'exposition de 1906 aucun membre du gouvernement ne s'y était présenté et que ce n'est qu'à quelques semaines de la fermeture que le président de la république armand fallière s'y rend pour une visite officielle malgré ce manque de considération la gestion minutieuse de jules charleroux a permis à cette exposition d'atteindre ses objectifs et même au delà créant ainsi une concurrence entre marseille et paris dans l'organisation des expositions coloniales futures souhaitant se positionner dans cette course les organisateurs et la municipalité émettent le vœu dès la clôture de l'exposition de 1906 qu'une exposition coloniale soit organisée à marseille tous les dix ans en 1913 jules charleroux reconstitue un comité supérieur en vue d'organiser une exposition en 1916 un projet de budget prévisionnel de juin 1914 estime les coûts de cette deuxième manifestation à un peu plus de 6 millions de francs cependant ces préparatifs vont rapidement être interrompus par la grande guerre et jules charleroux prend la décision en août 1914 de repousser l'exposition à la fin des conflits à la fin de l'année 1918 la course à l'exposition coloniale reprend paris aimé le vœu d'organiser une exposition coloniale interalliée au plus tard en 1921 seulement marseille reste quand même prioritaire de l'événement depuis 1913 jules charleroux décédé en mars 1918 est remplacé par adrien artaud député et président de la chambre de commerce avec pour adjoint vous aviez l'inspecteur des colonies en retraite une fois le nouveau comité d'organisation constitué un nouvel objectif quelque peu différent de ceux de 1906 émerge l'exposition de 1922 sera un outil privilégiant la diffusion soutenue d'une propagande impérialiste en réaction au premier mouvement anticolonialiste dans les pays colonisés et devra dans un second temps souligner les intérêts économiques pour les colonies de poursuivre leurs échanges commerciaux avec la métropole pour pouvoir atteindre cet objectif de nombreux changements dans l'organisation ont eu lieu et il s'observe une répartition équivalente du nombre de palais métropolitains et des palais coloniaux en effet la section métropolitaine dispersée sur l'ensemble du parc est composée par plus d'une dizaine de palais et de pavillons désormais marseille et sa région ne sont plus les seules à exposer le succès de 1906 a fait naître auprès des industriels et commerciaux parisiens et plus généralement français le désir d'y participer nécessitant ainsi une augmentation des espaces d'exposition consacrés aux activités métropolitaines les sections coloniales ont quant à elles bénéficié de palais plus spectaculaires et ambitieux qu'en 1906 instaurant un modèle scénographique inédit qui sera repris notamment par l'exposition coloniale nationale de 1931 à vincennes comme pour l'exposition de 1906 les contenus des palais se divisent méthodiquement en présentant les services de l'administration les produits principaux les matières premières les arts et les cultes et la nouveauté sont que des espaces sont ajoutés dédiés à la grande guerre l'indochine est représentée par une reconstitution grandiose du temple d'angkor wat dans lequel cochins chine hanam tonkin cambodge et laos sont confondus répondant ainsi au contexte d'une administration désormais unifiée dominant l'exposition la tour du palais de l'afrique occidentale française haute de 57 mètres et dans lequel est positionné un ascenseur permettant aux visiteurs d'avoir une vue générale de l'exposition reprend les fondements architecturaux utilisés pour 1906 inspirés de la tour de vigie de tombouctou le palais blanc de la section algérienne facilement identifiable par son minaret inspiré de la mosquée de véritable ville blanche avec sa place centrale ses maisons et son bazar de tunis je ne peux malheureusement pas m'arrêter sur chaque palais je terminerai ce rapide tour d'horizon par le palais du maroc établi officiellement sous le protectorat français en 1912 le maroc a été timidement présenté pour la première fois en 1914 lors de l'exposition internationale de lyon il s'agit donc pour pour l'exposition de 1922 une section nouvelle et décisive le visiteur pénètre dans le palais marocain par une porte qui évoque celle de chela ancienne nécropole des sultans mérinides de rabat et explore différentes salles dédiées aux activités économiques du maroc comme l'agriculture et le commerce aux services généraux et une grande section est consacrée au tourisme cette exposition coloniale de 1922 a surpassé le succès de celle de 1906 et a répondu aux objectifs fixés par adrien artaud le commissaire général elle a attiré l'oeil du gouvernement de la presse internationale et de et donnera lieu à de très nombreuses publications plus de trois millions de visiteurs ont foulé le sol du parc d'exposition dont le président de la république alexandre millerrand et le ministre des colonies albert sarro et ce dès les premières semaines d'ouverture cette fois ci donc on se demande aujourd'hui quels sont les témoins strictement liés aux constructions de cette deuxième exposition coloniale qui subsiste dans l'espace urbain marseille d'un point de vue complètement contextuel sur l'histoire de l'espace urbain de marseille j'aimerais quand même tout de même mentionné qu'en 1922 afin de faciliter les déplacements des visiteurs pour l'exposition une passerelle provisoire a été construite ce qui a permis une énorme avancée dans les travaux de l'escalier monumental de la gare saint charles dont le projet date de 1911 et a connu multiples péripéties et qui n'a été achevé définitivement qu'en 1927 la relation étroite entre les expositions coloniales et la création de l'actuel parc chanot a été évoqué et seulement deux témoins des expositions coloniales y sont conservés d'une part on retrouve le portail monumental en fer forgé et bronze doré il est composé de divers motifs nautique zoologique et botanique et illustre à son fronton comme on le voit ici les armes de la ville soutenue par deux pans cet élément de ferronnerie d'art est signé par l'artiste marseillais louis trichard selon les plans de l'architecte la jarige pour l'exposition de 1922 la grille a été remise aux mains de la ville par Adrien Arthaud le 9 mars 1924 accompagné de six constructions de l'exposition qui n'avait pas été destinées à être détruites on peut prendre l'exemple du grand palais qui avait été conservé après 1906 et qui ne sera détruit qu'à la fin de la seconde guerre mondiale après avoir subi de grandes détériorations il ne demeure aujourd'hui des six palais que le pavillon de marseille et de la provence destinée en 1922 à recevoir une exposition des arts provençaux est transformée en 1923 en musée de l'association du vieux marseille sa façade de 55 mètres se compose d'une entrée centrale encadrée par des atlantes réalisées par le sculpteur bottinelli et les extrémités sont couronnées de mosaïques représentant notre dame des accoules et l'abbaye de saint victor réalisé par patrizio selon les dessins de l'artiste valère bernard aujourd'hui ce palais reçoit des événements en lien avec la société savine dès la fermeture de l'exposition coloniale de 1922 la volonté de créer une exposition permanente des échantillons de produits et de matières premières issues des colonies émerge cette exposition permanente n'avait été imaginée que dans un but purement commercial afin de faciliter les transactions entre les industriels et commerciaux métropolitains qui pouvaient ainsi consulter les échantillons sans avoir à attendre la prochaine exposition coloniale parallèlement à cette exposition d'autres échantillons sont présentés à des buts plus d'enseignement et scientifique à l'institut colonial du docteur équel et au musée colonial commercial de la chambre de commerce de marseille aujourd'hui il est possible de se plonger au milieu de ces types d'échantillons botanique herbier et zoologique en visitant le musée colonial bien méconnu du campus universitaire saint charles inscrit au monument historique depuis 2015 dont la collection provient majoritairement de l'institut colonial du docteur américaine donc à travers cette étude historiographique courte mais dense je vous l'accorde il est possible de mesurer l'importance de ces expositions dans le cadre plus général de l'histoire politique et commerciale de la cité phocéenne qui par ces événements a souhaité affirmer son statut de capitale coloniale et son autonomie vis-à-vis de paris bien qu'il ne reste que très peu de traces matérielles de leur passage les archives et documents iconographiques jalousement conservés par les institutions locales permettent de reconstituer malgré tout une histoire visuelle de ces événements qui grâce à une scénographie inédite et des constructions spectaculaires éphémères ont surempire toutes leurs promesses je vous remercie merci merci beaucoup julie râteau pour cet exposé vraiment très riche et très intéressant qui nous a permis de reconstituer l'histoire de ces deux événements de les positionner dans un contexte national sans doute cette rivalité avec avec paris et son exposition de 31 qui est une exposition très médiatisée déjà à l'époque bon j'aurais plein de plein de questions comme en quelques unes pour pour vous mais je sais pas si pierre alessandro on laisse d'abord des questions pour la salle virtuelle ou si c'est alors je pense qu'on peut on proposer la question aux personnes qui sont comment dire les panélistes s'ils ont des questions et ouvrir et ouvrir quelques questions aux personnes qui sont dans les parmi les spectateurs donc pour ceux qui n'ont pas suivi le webinaire depuis hier je j'ai la possibilité d'ouvrir le micro des personnes des de la salle donc si les personnes peuvent lever la main grâce à l'application zoom les personnes qui lèvent la main je peux leur je peux leur donner la parole si si le modérateur accès j'avais juste peut-être une courte très courte remarque pour pour julie fait j'ai j'étais j'ai un petit peu travaillé aussi sur les sur les expositions coloniales précédemment dans des travaux un petit peu anciens et toujours d'un point de vue de l'histoire de l'urbanisme qui est un terrain privilégié de recherche et bon vous avez mentionné des des sections à l'intérieur de ces pavillons et je voulais peut-être ajouter que dans certains pavillons il ya parfois des sections photographiques destinées au progrès dans les villes les territoires coloniaux qui mettent l'accent sur à partir évidemment entre deux parce qu'on parle pas forcément d'urbanisme avant mais on verra un glissement progressif vers une attention plus marquée vers la transformation des espaces et on mettra en avant cette transformation des espaces comme un exemple de la dimension culturelle civilisatrice de la france vis-à-vis de ces pays et donc l'urbanisme progressivement ça sera flagrant en 31 mais déjà à marseille en 22 notamment au pavillon du maroc c'est très intéressant de voir comment cette la transformation de l'espace qui me semble être la thématique centrale de notre matinée est déjà consciemment présentée comme un enjeu fort de l'action coloniale donc voilà c'est juste pour compléter tout à fait ce sont des ce sont des expositions je n'avais pas forcément le temps de vraiment développer toutes les expositions mais c'est c'est contenu dans ce que j'appelle en fait les expositions des travaux publics et de la administration c'est à dire que dans ces salles il y avait déjà beaucoup de choses à voir mais mais effectivement tout ce qui est travaux publics chemin de fer etc tout ce qui est développé dans les pays colonisés ils sont très largement représentés ainsi que les bienfaits de l'administration dans au sein de ces pays effectivement il y avait d'autres questions oui moi j'avais peut-être une petite question oui oui c'est ok merci et merci beaucoup pour cette présentation julie je trouve très éclairante et riche toi sur cette histoire là de coloniales et des expositions coloniales et ça me faisait penser aux travaux de marlène saussure alors je sais pas si tu si tu vois un peu la manière dont elle envisage cette affaire là et notamment dans les liens qu'elle qu'elle fait avec à la fois les nouvelles formes d'organisation d'événements culturels dans la ville à la fin du 20e siècle début 21e siècle donc 2013 et puis d'autres d'autres éléments aussi d'autres festivals et et le lien qu'elle fait sur l'occultation je sais pas si elle emploie ce terme là même c'est comme ça que j'ai compris l'occultation dans l'espace public et dans la mémoire collective en tout cas de certaines élites urbaines de ce passé de cette histoire coloniale et je me rappelle notamment d'un papier qu'elle avait fait sur mars attaque qui a eu qui avait eu lieu en 2017 me semble-t-il justement au palais chanot dans lequel en plus il y avait un concert de hip hop pendant cette édition là et où c'était complètement invisibilisé en fait cette histoire là et donc je sais pas comment toi tu t'appréhendes en fait ces enjeux là de mémoire l'occultation de l'invisibilisation de l'histoire à travers ces événements là alors de toute manière ce qui est sûr c'est que tout ce qui est trace du passage de ces expositions est effectivement rendu très invisible puisque malgré tout ça reste encore une encore un sens mémoriel très sensible effectivement c'est quelque chose qui n'est qui n'est pas du tout présenté même quand on va par exemple voir le site internet du parc chanot il ya une partie qui est consacrée à ce palais il n'y a rien qui est mentionné sur sur son implication dans l'exposition colonel de 1922 donc il y a vraiment oui une sorte d'invisibilisation de de ces de ces expositions maintenant c'est vrai que en tant qu'historienne de l'art je dois vraiment repositionner ces expositions dans un contexte plus global de l'histoire des expositions et est vraiment remplacer cette scénographie en fait c'est vraiment toute la scénographie qui est le cœur même de mon propos c'est comment en fait cette exposition collecte ces expositions coloniales de Marseille ont vraiment révolutionné en fait la manière de présenter les colonies la manière de présenter des expositions en plus de ça voilà il ya beaucoup de choses qui sont qui sont en plus en discuter c'est vraiment le principe d'avoir une exposition on présente les colonies mais il ya un côté très 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 rigolo on va dire c'est qu'il ya beaucoup d'attractions il ya des toboggans il ya venise où on peut se balader dans une péniche enfin c'était en fait on peut presque considérer que c'est l'ancêtre d'une foire ce qu'on appelle aujourd'hui une foire donc en fait voilà ce côté en dans ma recherche en tout cas je dois mettre en avant tout tout le sens mémoriel d'exposition là mais dans un sens strictement lié à l'histoire de l'art c'est à dire que je ne peux pas forcément me permettre de me positionner dans dans cette histoire politique de Marseille c'est vraiment repositionner ces expositions là dans un contexte plus global des scénographies de l'histoire des scénographies et l'histoire des expositions merci beaucoup est ce qu'il ya d'autres questions pour que julie puisse compléter son propos qui était déjà très riche mais on a toujours envie d'en dire plus pierre pierre synthès donc très brièvement oui moi je remercie julie rato pour la richesse la précision de de cet exposé puis aussi pour ça le fait qu'il était excessivement en phase avec le propos d'aujourd'hui même si les autres interventions ont parlé de choses bien plus contemporaines on se rend compte que même si dans un premier temps on a quand même le sentiment d'aborder un événement ou une époque qui est très marquée par par l'histoire qui est très très loin de nous on voit bien que les enjeux qui sont posés ici qui sont des enjeux essentiellement de positionnement de marseille dans le dans un dans un contexte de concurrence entre les villes concurrence pour l'image mais sans aucune concurrence aussi économique c'est des choses qu'on retrouve très bien quand on cherche à décrypter les enjeux réels des grands événements que que l'on va que l'on va analyser dans la suite de la de la journée donc toujours un souci un petit peu de de parallèle entre cet exemple donc venu d'un passé un peu plus lointain et puis les exemples d'aujourd'hui et pour faire écho aux propos d'alessandro de l'introduction est ce qu'il existe est ce qu'il a existé au moment de ces expositions en colonie à la marseille ces expositions que vous avez décrites des des réceptions un petit peu critiques des des contrediscours qui cherchaient justement à mettre à mettre en question la présence de telles manifestations à marseille surtout de leur usage alors pour l'exposition de 1906 absolument pas il n'y a aucune opposition au contraire on est vraiment dans cette idée de valorisation de marseille il faut aussi se dire que les visiteurs qui qui voient ces expositions n'ont aucun rapport en fait avec les colonies on est juste dans un imaginaire des images des colonies donc on est vraiment dans cette idée de d'attraction et de se plonger dans un dans cette vision très 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 imaginaire donc en 1906 en plus de ça le commissaire général jules charlero est une personnalité très respectée dans beaucoup beaucoup de domaines donc il n'y a pas eu du tout de d'opinion contre c'est cette exposition par contre en 1922 effectivement on est dans un autre cadre on est dans un autre contexte historique et comme je que comme je l'ai mentionné on voit apparaître les premiers mouvements anticolonialistes et effectivement on observe dans la presse surtout il y a des opinions critiques autour de cette exposition on met de côté complètement le côté très artistique de la chose et on met vraiment en avant le fait que que les colonies sont présentées comme un outil purement commercial et pas pas comme des vraies civilisations entre guillemets donc 1922 sachant que les premiers mouvements apparaissent dès 1920 quand même ça fait déjà deux ans qu'une opinion publique commence à se soulever vis-à-vis de la colonisation et donc 1922 l'exposition 1922 a été beaucoup plus soumise aux critiques d'ailleurs c'est quelque chose qui va un petit peu réfréner justement pour reprendre la première partie de votre question enfin de votre marque c'est que la guéguerre j'appelle ça une guéguerre pardon mais la guéguerre entre paris et marseille dans l'organisation des expositions coloniales va se prolonger après marseille n'a pas connu d'autres expositions mais vraiment il va y avoir d'autres d'autres conflits dans l'organisation de ces expositions coloniales et c'est vrai que en 19 enfin dans les années 1920 paris va organiser deux expositions celle de 25 qui est associée aux arts décoratifs et celle de 27 et à partir des années 1930 marseille va vraiment avoir un recul c'est à dire que marseille ne va plus vraiment vouloir se mettre en lumière comme ça vis-à-vis de la colonisation justement par rapport à ses premières critiques et opinions qui émergent donc on observe vraiment dans les années dans les années 20 ce succès de l'exposition 1922 et puis au fur et à mesure ça va très très vite se dégrader dans le contexte historique et à partir des années 1930 marseille ce sera plus justement des questions de dirigeants commerciaux notamment de la chambre de commerce qui vont vouloir la faire mais à contrario on va avoir cette timidité à vouloir se remettre en avant vis-à-vis du contexte. Merci Julie, il y a une question d'Alessandro Gallicchio et moi j'aurais une toute dernière remarque si vous pouvez être légèrement plus bref dans les réponses. Merci beaucoup Julie pour votre intervention et j'entends très bien votre positionnement en tant qu'historienne de l'art par rapport à la scénographie mais j'aimerais dire aussi qu'il y a toute une histoire sociale de l'art qui interroge justement les liens entre art et pouvoir et qui est dans des cas surtout d'exposition coloniale je pense que c'est très important et là alors ma question est-ce que vous avez pu pour l'instant déjà interroger les engagements des artistes vis-à-vis de ces commandes ? Ils exécutent exclusivement, ils adhèrent à cette politique de la spectacularisation de la colonie parce que parfois on a des choix purement opportunistes de la part des artistes et on peut le comprendre mais parfois il y a aussi une adhésion totale à une rhétorique coloniale française ou italienne etc. Donc j'aimerais bien savoir si vous travaillez aussi cet aspect-là de l'engagement des artistes et pas exclusivement le traitement de la forme. Alors tout à fait, j'ai une grande partie qui est justement réservée à ces recherches-là. On a différents profils d'artistes, pour faire très bref, on a des artistes locaux qui étaient quand même relativement connus à l'époque et qui ont voulu présenter des œuvres aux expositions coloniales dans un pur but de visibilité et de commercialisation. Et il y a d'autres artistes qui sont beaucoup plus impliqués, comme une figure qu'on connaît très peu et sur laquelle j'aimerais beaucoup développer mon propos, c'est Louis Dumoulin. Louis Dumoulin qui avait créé, après l'exposition de 1906, la Société coloniale des artistes français et qui en fait justement, c'était une société qui était assez en concurrence avec une autre société à l'époque, dirigée par Léonce Bénédite. Et en fait, Louis Dumoulin, du coup, était très impliqué dans cette société. En 1902, on a une exposition des deux sociétés plus des artistes provençaux et Louis Dumoulin était encore plus impliqué dans l'organisation de ces expositions puisqu'il a réalisé un grand nombre de dioramas. Donc c'est pour ça que les dioramas vont être un propos important de ma thèse. C'est parce que les dioramas, c'est vraiment ce rapport où on est un peu entre décoration et chef d'oeuvre, entre guillemets, et qu'il y a certains artistes qui sont vraiment pro du colonialisme et qui vont s'impliquer à travers différents aspects de l'art. Merci Julie pour votre réponse. On va passer à la communication suivante. Je garderai ma remarque pour tout à l'heure. C'est une remarque un peu transversale qui va sans doute concerner les deux exposés prochains. Donc je donne la parole à Nicolas Mezzetti pour son exposé. Entre 15 et 20 minutes. Nicolas. Sur les héritages de Marseille-Provence 2013. Il faut limer les micros. Nicolas. 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 Alors, il y a un problème de micro, je pense. Pierre, tu peux régler ça en tant que… Nicolas, il faut que tu ouvres ton micro. Voilà, merci d'avoir arrêté. Voilà, voilà, voilà. Repartage maintenant. Mais quand je me mets en partage, je ne vais pas pouvoir être en plein écran parce que du coup, je n'ai plus accès à rien sinon. C'est pour ça que c'était là le problème. Je ne sais pas pourquoi. Et maintenant que ton micro est ouvert, tu peux te mettre à l'écran. Ok, mais après, je ne vais plus pouvoir rien bouger. Bon, on va essayer comme ça. Merci beaucoup. Excusez-moi pour cette petite confusion technique. Donc, effectivement, merci de me permettre de parler dans le cadre de cette journée des héritages de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture 2013, avec la demande qui m'avait été faite de travailler, de réfléchir en effet sur les conséquences des grands événements culturels dans les villes de Méditerranée, dans le cadre de Marseille et notamment dans leur dimension politique. Et pour préciser un petit peu la manière dont je vais envisager cette question des effets des grands événements culturels à Marseille, je vais rappeler rapidement d'où je parle, qui va permettre d'expliquer un petit peu cette perspective. Premièrement, d'une enquête passée sur MP 2013 dans le cadre d'une thèse qui avait été conduite entre 2007 et 2012 à Paris 1, une thèse en sciences politiques qui comparait un certain nombre de politiques internationales conduites par des institutions publiques locales marseillaises. Et dans ce cadre-là, j'ai en effet mené une recherche sur la candidature de MP 2013. Alors, je précise non pas sur sa programmation ou sa mise en œuvre, et encore moins sur ses effets, mais sur la candidature, donc avec des questions assez classiques de gouvernance, d'objectifs, de ressources, et puis ensuite de contestations. Et donc, la question des effets sur les pouvoirs urbains était finalement assez secondaire, et ça me donne l'occasion du coup d'y revenir, mais avec du coup beaucoup plus de questions ouvertes que de réponses en l'absence d'enquête précise sur ce point. Depuis 2012 et la capitale européenne de la culture en 2013, j'ai suivi attentivement, quoiqu'à distance, les évolutions du gouvernement local à Marseille et ses recompositions, mais avec d'autres questions et d'autres recherches sur d'autres terrains, assez loin de Marseille et de ce type d'opérations. Néanmoins, je continue d'être pas mal interpellé sur cette question de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, par des étudiants, étudiantes, doctorants, doctorants, des médias ou des collègues, comme aujourd'hui, signe de l'attention, me semble-t-il, toujours soutenue sur cet événement, qui continue de susciter des interrogations et des curiosités, et qui est un premier indice de cet héritage, neuf ans après, bientôt neuf ans après cet événement. Et c'est la confirmation du statut de cette opération comme une politique structurante, c'est-à-dire des politiques publiques qui produisent des effets dans le temps et de manière plurisectorielle. Et là, ça m'a refait penser à un dossier de la revue Rive Méditerranéenne, qui avait été dirigé par Pascal Froment et Boris Grézillon en 2014, et qui s'intéressait justement à faire durer l'événement, c'était le titre du dossier, et qui relevait ce paradoxe de l'éphémère dans la durée, ou comment des événements ponctuels sont devenus des éléments moteurs du développement urbain. Et la question que je voudrais poser ce matin, pour la discussion, et qui, encore une fois, comporte bien plus de questions que de résultats, renvoie donc à cette portée transformatrice de MP 2013, avec cette nuance méthodologique importante. Si j'ai bien en tête les ambitions des promoteurs, on va voir comment on les appelle, des promoteurs de l'opération, et la manière dont ils envisageaient finalement cette capitale européenne de la culture, je n'ai pas mené d'enquête sur ces conséquences, ou ces retombées. Mais si on prend au sérieux la fonction structurante de MP 2013, alors, plutôt que seulement des effets directs, on devrait retrouver aussi un ou des héritages dans les politiques urbaines et dans les recompositions du pouvoir urbain. Et là, je renvoie à ce que Pierre disait tout à l'heure en introduction sur le lien entre ces événements et la recomposition et l'exercice des pouvoirs dans les villes. Pour le dire autrement, je vais considérer dans le quart d'heure MP 2013 comme une opération structurante, c'est-à-dire inscrite dans un long terme et qui a des implications plurie ou multisectorielles. Je vais essayer de procéder par rappel des objectifs initiaux au regard des promesses transformatrices de l'opération. Et puis, je vais essayer de les comparer avec l'évolution des politiques urbaines et les recompositions des pouvoirs urbains actuels afin de proposer des observations sur l'héritage, à défaut d'avoir mené une enquête sur les effets. Dans cette perspective, il me semble qu'il y a cinq objectifs, ambitions, intentions, implicites ou explicites de l'opération capitale au moment de la construction de la candidature, c'est-à-dire au milieu des années 2000, à partir de 2004. Et ça recouvre sans doute pas toutes les ambitions et les intentions. Quelques-unes d'un point de vue de la sociologie politique et des recompositions des pouvoirs urbains. La première ambition, elle est internationale et diplomatique, c'est MP 2013 comme Paris géopolitique. La deuxième, elle est institutionnelle, c'est la capitale européenne de la culture comme accélérateur de métropole, pour reprendre un terme qui avait été employé sur un autre type d'opération à Marseille. Une ambition matérielle, c'est la refondation architecturale, notamment du front de mer, mais pas seulement. Une ambition marketing, avec une volonté de rompre avec la mauvaise image, qui est perçue comme un frein à l'attractivité. Et justement, une dernière dimension, sans doute la plus importante, elle est économique, c'est le levier d'attractivité de la capitale européenne de la culture. Et donc, dans le temps qui me reste, je vais essayer de passer un petit peu en revue ces cinq ambitions, afin de voir un peu ce qu'il en est en termes d'héritage. Avant de les explorer, peut-être plus en avant, un petit mot quand même sur l'un des résultats de ma recherche, et qui permet de comprendre un petit peu aussi le point de vue qui va suivre, et qui, ce résultat porté sur les promoteurs, les initiateurs de la candidature, et de cette opération, que j'avais localisée dans la Chambre de commerce et d'industrie, et parmi, au sein de cette Chambre de commerce et d'industrie, un cercle d'entrepreneurs qui était réuni dans un club Ambition Top 20. L'idée qui était imaginée à l'époque par le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui venait d'être élu, qui s'appelait Jacques Pfister, c'était de confier à cette instance informelle du club Top 20, le soin d'imaginer des projets qui permettraient aux territoires, alors on ne pouvait pas parler tout à fait de métropole à ce moment-là, aux territoires, en tout cas quand on en parlait, ce n'était pas la même chose que la métropole qui existe aujourd'hui, et donc qui permettraient aux territoires de progresser dans cette compétition internationale des territoires, on vient d'en parler dans la présentation précédente, mais elle a sans doute une signification différente dans les années 2000, cette compétition économique internationale des territoires, pour l'attractivité et pour la localisation du capital mobile, alors que Marseille est perçue à ce moment-là comme en retard à la traîne de ce point de vue de la compétition internationale des territoires. Et la participation au concours de la capitale européenne de la culture sera le projet, pour le coup structurant finalement, de cette réflexion à l'intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc d'abord, l'objectif géopolitique est la capitale de l'euro-méditerranée. C'est le premier objectif, la première intention, sans doute la moins connue, en tout cas la moins mise en avant, mais qui était au cœur de ma thèse, qui portait sur des politiques internationales, c'était le Paris géopolitique de l'EMP 2013. L'idée des promoteurs de la candidature, c'était de s'inscrire dans une initiative diplomatique, en tout cas de politique extérieure, de la France et de l'Union européenne, celle de la relance du partenariat euro-méditerranéen et de l'Union pour la Méditerranée, qu'on a quand même largement oublié tous. L'audience ici des porteurs du projet capital, c'est Bruxelles, mais c'est aussi le ministère des Affaires étrangères. Il faut se souvenir du coup de la désignation, du contexte de désignation. On est en septembre 2008, un an après l'élection de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, et il avait fait de la relance du partenariat euro-méditerranéen la priorité diplomatique de son mandat. Et le 14 juillet 2008, il réunit tous les chefs d'État de l'Union européenne et de la rive sud de la Méditerranée et lance en grande pompe cette Union pour la Méditerranée. Et donc à Bruxelles, au sein de la Commission européenne, on relaie bien sûr cette initiative des chefs d'État et de gouvernement et on essaye de la nourrir de projets. Et MP 2013 vient ici, en tout cas est présenté par les initiateurs qui font preuve d'une première habileté tactique ou stratégique qui est de s'inscrire dans cette initiative diplomatique et de présenter cette candidature comme la case culturelle et territoriale de cette ambition géopolitique. Et on va la retrouver dans la rhétorique employée dans le dossier de candidature. Bien sûr, on se souvient des premières lignes de Bernard Latarget dans le dossier de candidature qui était quelque chose comme l'Europe est née de la Méditerranée, Marseille est née de la Méditerranée, donc de faire ce lien. Il n'y a pas qu'une rhétorique, il y a évidemment aussi des contenus culturels, par exemple les ateliers de l'euro-méditerranée. On pourrait évoquer ce passage entre la Méditerranée et l'euro-méditerranée, pas qu'un changement sémantique, mais je n'ai pas forcément le temps. En tout cas, ça permet d'insister pour les promoteurs de la candidature et au-delà, sur l'ambition de faire de Marseille une capitale de la Méditerranée qui est un relais presque direct par rapport à la présentation de Julie à l'instant sur Marseille capitale coloniale, métropole coloniale. Là, on a presque un siècle plus tard l'idée d'un nouveau, ce que j'appelle un nouveau récit d'action publique et qui porte cette fois sur la Méditerranée et qui est une forme de relais d'un ancien récit coloniale. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Il y a une crise conjointe de l'Union européenne et de la Méditerranée, je ne vais pas revenir là-dessus. MP 2013, bien sûr, n'a pas grand-chose à voir avec cette crise qui lui préexiste, même la crise économique, c'est 2008, l'automne 2008, au moment de la désignation, les révolutions arabes de 2011 qui balayent l'Union pour la Méditerranée. Je vous ai épargné les photos de Sarkozy avec les dictateurs qui ont été balayés en 2011, mais signe que ce type d'opérations culturelles et la manière dont elles envisagent la culture, finalement, ne permet pas de répondre à ces crises. Et plutôt, ces opérations culturelles ont subi les fermetures qui ont accompagné ces crises, en termes de financement, notamment privé de ces projets, et aussi, plus globalement, d'accès, tout simplement, d'artistes de la Rive-Sud de la Méditerranée, en Europe et à Marseille, notamment. Le deuxième objectif, il était institutionnel. Une obsession, l'entreprise, une conviction, la métropole. C'était le slogan de Jacques Fister, qui est à droite sur la photo, au milieu des années 2000, au moment du grand morcellement, au moment de la grande fragmentation métropolitaine exomarseillaise. C'est la carte des intercommunalités à Marseille, avant les réformes territoriales sous François Hollande. Donc, grande fragmentation. Et justement, pour Jacques Fister, l'idée de la capitale européenne de la culture, c'est aussi un levier, et c'est peut-être aussi, et surtout un levier pour construire une métropole. Une métropole qui l'envisage à la fois, simultanément, comme un espace fonctionnel, une unité économique, un lieu, par exemple, de déplacement, travail, domicile, donc des réseaux de transport, d'équipements structurants également. Et puis, pas seulement un espace fonctionnel, mais aussi un périmètre institutionnel de coopération intercommunale, donc de dialogue politique entre des villes, entre des communes, et en particulier entre Marseille et Aix, les éternels associés rivales de ce développement métropolitain. Et donc, le lien qui n'est pas forcément clair pour les géographes, entre l'espace fonctionnel et le périmètre institutionnel, en tout cas, il est posé par les acteurs économiques à Marseille, il est comme ailleurs d'ailleurs, et Jacques Fister se fait entrepreneur de la cause métropolitaine pour inventer, en tout cas, pour contribuer à inventer une institution qui aiderait le territoire à participer à cette compétition économique internationale, avec cette idée du « bigger, better », c'est-à-dire plus on est gros, plus on va être performant sur la scène économique internationale. Et MP 2013 va être ce levier pour stimuler la métropolisation dans ces deux dimensions, à la fois à raisonner à l'échelle de la métropole du point de vue des activités économiques et de l'attractivité de Marseille, au-delà de son air urbain et du périmètre de, à l'époque, la communauté urbaine de Marseille-Provence, et puis accomplir cette alliance territoriale du point de vue institutionnel, en particulier entre Marseille et Aix. Et donc, dans les représentations, y compris cartographiques, de MP 2013, on a cet effacement progressif des frontières, des divisions administratives et institutionnelles. Là, on a un développement à l'eau. Dans le livre de Boris Grézillon sur « Enjeu capital », il montre bien comment, finalement, Jean-Claude Godin a été poussé par la Chambre de commerce, justement, pour réaliser ce dialogue et enrôler Aix et le pays d'Aix, notamment, à participer à cette candidature. Et donc, on va progressivement, dans cette cartographie, voir l'effacement des frontières administratives, ma préférée étant la dernière. Voilà, à ce moment-là, on est dans une galaxie. Il n'y a plus de frontières. C'est vraiment une constellation. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, la métropole Aix-Marseille existe. Elle associe Aix et Marseille dans une institution commune. Et de ce point de vue-là, ça va avec le discours, finalement, de la Chambre de commerce qui était de dire qu'on va enclencher une démarche partenariale de travail en commun autour d'un projet commun. Mais, et je pose la question, quid du rôle, sans avoir la réponse forcément, quid du rôle de MP 2013 dedans ? L'opération a-t-elle vraiment enclenché la coopération ? J'ai une petite hypothèse en m'appuyant sur le fonctionnement de MP 2013, notamment dans le conseil d'administration. Le fonctionnement a été largement, me semble-t-il, plutôt en silo territorial dans la labellisation des projets et dans la participation financière, dans lesquels, finalement, où chacun, chaque collectivité, a souhaité négocier tel projet ou tel financement pour le compte de sa collectivité. Il n'y a pas tellement eu, me semble-t-il, de jouets collectifs, comme l'appelait Jacques Fister de ses voeux, mais davantage une série de performances individuelles. Si bien que les polémiques ex-Marseille sur les contours de la métropole ont persisté en amont de l'année capitale, durant et après l'année capitale. Les travaux de Renthéry, qui étaient missionnés par l'État pour mettre en place cette métropole, ont été largement perturbées, traversées par des conflits d'institutions. Et finalement, il y a eu une résolution par le haut de ce problème métropolitain, par l'État, par les lois NOTRe et MAPTAM, qui ont été imposées contre les volontés des élus, surtout ex-sois, et finalement, une permanence des luttes d'institutions, encore renforcée d'ailleurs par la cohabitation métropolitaine actuelle, suite aux dernières élections municipales. Et quand on voit la carte ici de Aix-Marseille-Provence, la carte actuelle, on observe finalement un retour des frontières administratives. Les couleurs montrent les anciens territoires, les anciennes communautés d'agglomération ou communautés urbaines. Donc c'est intéressant de voir comment ça va rejouer. On a même des subdivisions au sein des territoires. Les transformations matérielles. Sans doute, pour le coup, le résultat le plus manifeste de l'année capitale. À première vue, en tout cas, on se souvient des années précédentes, 2013 à Marseille, l'un des plus importants chantiers à ciel ouvert d'Europe. Et c'était inclus dans les promesses de l'année capitale. Et c'était d'ailleurs en réponse aux attendus du concours. La rénovation et la construction d'équipements culturels, mais aussi d'accueil et d'accessibilité. D'autant que c'est le second tour de force stratégique et l'habileté tactique des promoteurs de la candidature qui ont présenté leur projet comme étant finalement où l'objectif c'était de combler le retard de Marseille. Alors que Lyon, Bordeaux, Toulouse avaient présenté leur candidature sous le signe de la performance économique et culturelle de leur territoire à Marseille, on a plutôt mis en avant les retards. Et donc, Marseille a besoin de ce label pour combler ce retard. Notamment en termes d'attractivité. Et la réalisation la plus manifeste, bien sûr, c'est la refondation du front de mer et la cerise du Mucel. Une remarque ici, ce sont des évolutions qui précèdent, voire qui dépassent MP 2013, un peu comme tout à l'heure. Et là, il faut parler évidemment de l'opération d'aménagement euro-méditerranée qui est créée en 1995 et qui a un projet à une des opérations qui s'appelle la cité de la Méditerranée sur cette façade maritime et où il y a la construction d'un certain nombre de bâtiments et la destruction d'autres, notamment les hangars industriels. Et puis, évoquer un deuxième acteur qui est le port, le grand port maritime qui a un nouvel usage de son foncier, un nouvel usage stratégique de son foncier. Et donc, finalement, la capitale européenne de la culture est un projet qui s'adosse à un grand projet urbain d'aménagement et non l'inverse. Et donc, deux questions soulevées ici sur aujourd'hui, c'est l'articulation, encore une fois, très ouverte, l'articulation durable entre des projets de régénération urbaine et des opérations culturelles. Voilà, on sait qu'elles sont massivement traitées et critiquées dans la littérature de géographie urbaine, notamment radicales qui pointent les effets en termes d'extraction privée de la rente foncière et d'éviction des classes populaires. Voilà, donc à Marseille, il faudrait vraiment mener ces enquêtes-là. Je sais qu'en partie, il y a pas mal de collègues qui travaillent sur ces questions-là. Et le deuxième élément de question par rapport à ces transformations matérielles, c'est la question de la standardisation des espaces urbains et de leur environnement bâti. C'est aussi largement traité dans la littérature. Quand on voit cette nouvelle façade de Marseille et qu'on la compare à d'autres villes portuaires et européennes, ce musée, cette tentative de skyline, le tout articulé à un centre historique proche, on se rend compte d'une grande standardisation ou d'une relative standardisation dans la morphologie urbaine. On retrouve ici ce paradoxe bien connu de la compétition des territoires. Les intentions de distinction urbaine se traduisent par l'adoption d'objets et d'équipements d'une façade en termes de présentation de soi similaire ou convergent et donc pas forcément ancré sur des spécificités territoriales. J'enchaîne sur le changement d'image. C'était une autre promesse, une autre ambition des promoteurs rompre avec la mauvaise réputation qui était perçue comme un frein à l'attractivité territoriale au même titre que l'absence de métropolisation ou le déficit d'équipements ou d'infrastructures. Ici, le grand événement culturel devait également être un levier pour changer d'image. J'ai mis un certain nombre de campagnes de publicité qui étaient d'ailleurs intéressantes en termes d'appropriation ou de renversement du stigmate. On se souvient de cette campagne de pub qui était intéressante sur la manière dont ils ont essayé de travailler ces stéréotypes et en se les appropriant ou en renversant les stigmates qui est effectivement une pratique éprouvée depuis Glasgow, capitale européenne de la culture en 1990, des villes qui ont une mauvaise réputation et une image de ville industrielle qui essayent par le marketing territorial et les opérations culturelles de renverser la tendance. Marseille a même fait partie d'un réseau qui s'appelait Cities on the Edge, les villes dans les marges avec justement des anciennes capitales européennes de la culture ou des futures. Donc il y avait Liverpool, Glasgow, Marseille, Istanbul qui essayait de jouer sur cette mauvaise réputation. La mauvaise image de Marseille et là je fais un peu de teasing sur un livre qu'on prépare avec César et Matina sur les villes maudites et notamment qui repose sur une analyse comparée de la construction socio-historique de la mauvaise réputation urbaine et à Marseille elle repose sur un triptyque je le fais rapidement l'incurie et l'improbité publique la corruption et la gouvernabilité deuxièmement l'incivilité et des habitants rebelles et troisièmement la petite délinquance et le grand banditisme pas question de savoir ici bien sûr si ces énoncés sont de pur stéréotype détachés de la réalité ou si au contraire ils constituent des permanences du gouvernement urbain et de la société locale c'est pas tellement mon affaire mais c'est plutôt de considérer leur construction et leur visage y compris surtout à l'occasion de ce type de politique publique et d'opérations de grands événements culturels et ici les promoteurs de la candidature ont essayé de rompre avec la mauvaise image en s'engageant dans une image plus conforme à des attentes entrepreneuriales de marché en soulignant notamment les ressources positives des activités culturelles dans la compétition économique des territoires Nicolas il vous reste il vous reste vous avez déjà dépassé les 20 minutes mais ouais il me reste 2 minutes voilà si vous allez vers les conclusions ouais j'y vais juste que pour finir sur ce changement d'image et après j'ai le dernier point Marseille a-t-elle changé d'image c'est une question redoutable d'ailleurs on se demande si c'est vraiment la bonne question ou plutôt quelle image a ce territoire avec plutôt un paradoxe dans ces questions d'image avec le fait que ces mauvaises images sont assez stables dans le temps puisque c'est l'une des propriétés d'un stéréotype stigmatisant c'est de coller à la peau et de ne pas tellement changer et en même temps d'observer aussi des évolutions historiques c'est-à-dire une évolution lente mais quand même tendancienne donc voilà là aussi c'est une question ouverte alors j'avais des petites hypothèses sur l'instabilité d'image de Marseille depuis 20 ans et peut-être du coup je passe et on y reviendra dans la discussion si vous le voulez sur quelle image on ne peut pas avoir aujourd'hui et le dernier point c'est sur les retombées économiques et c'est la partie ça va être très rapide encore une fois je n'ai pas fait l'enquête sur ce point et ce qui m'intéresse c'est de me souvenir en fait de ce slogan un euro public investi six euros privés de retombées on s'en souvient qui était le slogan de la Chambre de Commerce et d'Industrie pour justifier ce projet et à l'époque on était quelques-uns à questionner à alerter sur cet objectif puisqu'on savait que c'était issu de chiffres importés dans d'autres contextes et qu'on avait du mal finalement à évaluer tout simplement ce type d'opération et le deuxième élément c'était aussi qu'on pointait dans ce slogan finalement la centralité prise par cette ambition cette instrumentalisation économique de la culture c'est-à-dire d'utiliser la culture à des fins autres que des pratiques culturelles mais bien des politiques urbaines de régénération en vue d'un développement économique et c'était explicite dans les porteurs de la candidature aujourd'hui ce qui m'intéresse et je vais m'arrêter là c'est que le bilan il a été en partie fait sur le plan économique par la commission européenne à travers l'agence Eureval et par la CCI qui a essayé de faire tourner aussi quelques chiffres mais qui ont été très centrés sur la fréquentation touristique avec ce chiffre des 11 millions de touristes pendant l'année capitale par rapport aux 5 millions d'une année ordinaire mais finalement on a eu beaucoup de difficultés tout le monde a eu beaucoup de difficultés à avoir une évaluation un peu objective et c'est peut-être que cet exercice finalement du bilan économique est impossible en raison de sa nature même d'opérations structurantes je vais m'arrêter là je suis désolé d'avoir dépassé je voulais ouvrir sur la question du néolibéralisme urbain mais peut-être que ce n'est pas forcément nécessaire à ce stade merci beaucoup et encore désolé merci beaucoup Nicolas pour votre présentation disons que comme Alexandre Gendo tout à l'heure va nous entretenir sur les questions de la présence dans les politiques urbanistiques de la dimension néolibérale de la ville de Marseille c'est une fermeture ouverture propre à votre point de vue qui va être qui va permettre de rebondir dans quelques minutes alors je laisserai la parole volontiers à ceux qui voudraient poser une question ou introduire une remarque complémentaire y compris dans la salle si des spectateurs veulent poser une question vous levez la main sur l'application et j'ouvre votre micro en attendant que les questions nous parviennent alors je donnerai la parole à Boris moi j'étais très sensible à votre votre exposé notamment la thématique de la journée étant l'impact de ces manifestations culturelles sur les espaces urbains effectivement tout ce que vous avez résumé c'est que plusieurs chercheurs observent depuis longtemps sur ces dynamiques à l'oeuvre sur la standardisation des espaces publics mais je pense que je dirais que c'est une vous pourrez poser la question de manière aussi inverse est-ce que c'est l'événement culturel qui a produit cette standardisation ou c'est dans l'heure du temps qu'une ville méditerranéenne ou autre essaie de se rattraper par rapport à un hypothétique retard vers une standardisation je dirais que pour avoir observé d'autres villes pour d'autres recherches la standardisation malheureusement est un mal qui se répond très très vite au-delà des événements qui sont parfois une source d'accélération sans doute mais voilà je laisse la parole très volontiers à Boris Grézillon voilà Boris tu as ton micro éteint voilà c'est bon normalement merci merci Angelo merci Nicolas Nicolas moi je je partage totalement ton à la fois tes interrogations tes hypothèses et ton constat il y a juste un point qui m'a un peu laissé sur ma faim mais c'est normal tu l'as dit toi-même tu n'as pas pu l'aborder finalement en faute de temps et moi j'aimerais bien t'entendre là-dessus c'est la fameuse question du changement d'image où on t'a senti un peu un peu hésitant oui non enfin ça n'a pas l'air simple comme bilan alors c'est vrai qu'on est c'est délicat pour moi comme c'est délicat pour toi de parler de ça puisque c'est quand même pas tout à fait dans notre domaine toi tu es politiste moi je suis je suis géographe nous ne sommes pas des spécialistes de marketing urbain pour autant nous avons reçu comme tout un tas de Marseillais pendant des années quantité de pubs de choses qui nous montraient Marseille autrement donc voilà la question est vraiment sur ce point là comment finalement toi est-ce que tu vois les choses est-ce que tu as l'impression quand même 7 ans après que l'image l'image bien sûr on ne parle pas de la réalité mais l'image de Marseille a changé et ou pas et si oui comment alors déjà dire que ça a beaucoup occupé l'évaluation Eureval et CCI la notoriété avec des pointages sur des articles de presse pour essayer de voir mesurer quantitativement un peu comment on parlait qui et comment on parlait de Marseille et de son image avec un satisfait c'est évidemment général évidemment sur la bonne image mais moi ce que je voudrais retenir c'est plutôt une profonde instabilité dans l'image de Marseille qui du coup est un décalage avec tous ces efforts de la part des pouvoirs urbains privés et publics d'ailleurs pour améliorer cette image là et l'ériger comme étant un facteur décisif ou en tout cas central de la compétition internationale des territoires alors que cette image elle est d'une part comme je disais très stable dans le temps même si elle évolue mais peu c'est un peu cet argument là en deux temps et elle est très instable alors depuis depuis 20 ans il me semble une quinzaine d'années il me semble que la ville est successivement présentée comme étant de retour à la mode le thème de la movida marseillaise par exemple est un thème qui revient assez régulièrement on a une petite une des arroques ou de télérama pour montrer que c'est mieux que la ville change et qu'elle est plus dynamique et qu'elle est plus dans l'air du temps et en même temps elle reste plombée par ces éternels stigmates qui dépassent là largement finalement que ce soit la capitale européenne et la culture ou plus largement tous les efforts des acteurs publics locaux pour l'améliorer si on pense par exemple au règlement de compte aux affaires Guérini à la dénonciation de la gestion municipale précédente rapport de la CRC d'élaborement des écoles évidemment l'habitat indigne et la catastrophe de la rue d'Aubagne ça pèse beaucoup plus lourd me semble-t-il qu'un événement culturel y compris aussi prestigieux que la capitale européenne de la culture ou manifesta et ça donc moi je trouve que c'est un décalage entre la centralité qui est mise dans les politiques urbaines sur cette question du marketing territorial y compris en termes d'instruments d'action publique et de discours de rhétorique et en même temps le fait que ça échappe à l'action publique ces questions d'image et de réputation en raison en partie de la construction socio-historique qui précède en fait tout ça et qui accumule des indices de mauvaise réputation ou de bonne réputation voilà donc c'est un peu sur ces deux temps que je réponds merci moi je voudrais rajouter une question à la question de Boris c'est à dire que sur je ne suis absolument pas qualifié plus que vous deux à réfléchir sur les questions d'image et des marketing urbains loin des là mais je me poserai aussi la question par rapport à qui sont les destinataires de ces révirements d'images c'est à dire l'image de Marseille n'évolue pas dans un contexte français sans doute mais si on regarde l'étranger quelle image est véhiculée par les médias et je dirais surtout par les mondes économiques en dehors de la France il suffirait à mon sens aussi de regarder les développements incessants de l'aéroport d'Aix-Marseille de Marseille et Provence maintenant c'est donc l'image que Marseille a à l'extérieur de la France n'est pas une image si négative et je pense que c'est un peu la même chose en tant qu'Italien je pense à des villes italiennes qui sont plébiscitées par des voyageurs étrangers je pense que Naples est très aimée par des voyageurs français alors que c'est une ville très stigmatisée dans les contextes italiens bon elle n'est pas forcément une ville simple non plus dans une économie touristique mais voilà je pense que quand on s'interroge on s'interrogera davantage sur la question de l'image peut-être que l'apprendre d'un point de vue d'échelle nationale ou internationale va nous apporter des éclairages complémentaires tout à fait la construction de la réputation d'une ville ou de sa stigmatisation territoriale il y a plusieurs échelles de fabrication locale nationale et puis aussi le regard que des voyageurs étrangers portent sur cette ville on l'a bien vu par exemple dans le cas de la dénonciation de villes américaines au début du 20ème siècle et du bossisme des machines politiques qui est aussi le produit de voyages d'études de la part de journalistes européens donc c'est des choses qu'on retrouve effectivement et dans le cas de Marseille aujourd'hui c'est vrai qu'il y a régulièrement soit National Geographic soit The Guardian ou même le New York Times qui parfois produit des papiers sur Marseille mais on a aussi me semble-t-il mais il faudrait faire peut-être une enquête un peu plus y compris statistiquement d'ailleurs il me semble qu'on a les deux bouts du problème on a à la fois la célébration d'un renouveau marseillais mais périodique du coup on s'interroge sur ce renouveau parce qu'il est sans cesse et en même temps on a des papiers sur je me rappelle un papier du Guardian très très dur mais à la hauteur de la réalité sur l'état de l'habitat indigne du centre-ville il y a aussi ça et je trouve qu'aussi au-delà de ces questions-là c'est très difficile d'objectiver ces questions d'images en raison de leur nature même très impalpable donc on peut faire des relevés de presse des comptabilités mais après on reste de l'ordre de choses très impalpables qui est la réputation la stigmatisation l'image et quelque chose qui est aussi très intersubjectif ça rend l'enquête encore plus compliquée travailler sur des instruments d'action publique on voit à peu près travailler sur des questions d'images de villes et des circulations de représentations et de croyances c'est vraiment pas simple surtout quand parfois ça se base sur des questionnaires où on demande aux gens leur avis alors même qu'ils n'ont pas mis les pieds dans la ville ça a été le cas d'un sondage il n'y a pas très longtemps du coup ça interroge aussi beaucoup sur quoi reposent ces images et pas forcément sur des pratiques éprouvées de la ville ou des expériences Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces réponses je passerai volontiers maintenant la parole à Alexandre Grandot sans tarder pour qu'on reste dans les temps alors Alexandre qui est une obligation je ne sais pas jusqu'à quel point flexible peut-être quelques minutes à peine mais on va essayer de tenir dans les temps le webinaire prévu par les organisateurs donc Alexandre je te laisse la parole on analysera avec toi toutes les questions de néolibéralisme j'imagine sur lesquelles tu voulais mettre l'accent aujourd'hui merci beaucoup Alexandre en fait on ne t'entend pas du tout si tu peux recommencer il faut que tu actives ton micro Alexandre tu peux repartager j'avais bafouillé donc c'est très bien tu avais raté le moment où je te remerciais chaleureusement pour ton invitation ainsi que les organisateurs de la journée et de l'exposition effectivement je remercie tu peux repartager ton écran Alexandre pour le voir on a le son et l'image oui parfait merci beaucoup donc oui je suis heureux de succéder donc aux deux précédents intervenants je vais un petit peu modifier en fonction de ce qui a été dit mon intervention pour essayer de coller au plus près et d'être complémentaire de ce que Nicolas a présenté notamment précédemment donc l'objet de la communication en tout cas tel que alors on ne va pas passer commande de la même manière qu'on a passé commande à Nicolas Mézetti mais c'est en tout cas ce que j'ai proposé c'est de mesurer le prix socioterritorial des politiques culturelles événementielles en particulier à Marseille et donc de s'interroger sur l'événement MP13 et sa superposition territoriale à l'OIN opération d'intérêt national euro-méditerranée puisqu'en fait il y a une concordance entre les politiques d'événementialisation et l'incarnation territoriale en particulier sur des territoires priorisés comme l'Eloïen le contexte donc de ma communication de mon propos c'est donc d'interroger les grands événements culturels comme des outils privilégiés de reconstruction urbaine dans une démarche de recherche de compétitivité et d'attractivité et donc là on rejoint ce que Nicolas n'a pas forcément développé sur le néolibéralisme urbain en particulier sur donc les mécanismes de polarisation des financements publics les mécanismes de privatisation d'une partie des espaces publics en tout cas de l'intégration des fameux PPP les partenariats publics privés et puis tout un tas de déclinaisons socio-territoriales comme la surveillance la criminalisation ou ce qu'on peut interpréter comme une criminalisation d'une certaine forme de pauvreté et l'agencement urbain caractéristique générique qui découle de ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance très bon ouvrage qui est sorti justement sur ce sujet-là il y a une année l'année dernière donc en fait le contexte c'est celui-là néanmoins je souhaite quand même insister sur le fait que la posture dans laquelle je suis c'est plus une posture de constat et d'éclairage plutôt qu'une posture de juge en effet si l'on se réfère au cadre aux normes économiques en vigueur celles qui tournent autour de la compétitivité et de l'attractivité il y a un certain nombre d'objectifs en tout cas d'éléments de mise en scène par la monumentalisation le spectacularisme qui sont tout à fait conformes au principe de ville ludique au principe de ville consommation de ville spectacle Pierre a évoqué en introduction à propos liminaire Debord la société du spectacle il faut relire Debord notamment dans son chapitre sur l'aménagement du territoire pour voir sa perception qui est très précise là-dessus et donc forcément le grand événement culturel urbain en tout cas c'est l'hypothèse de mon travail se présente ou est présentée par ceux qui l'initient comme un moyen de en même temps améliorer un contexte urbain de monter en gamme et en même temps de travailler sur une image avec des stratégies bien connues de branding et de marketing territorial prochainement avec Mathilde Devigneault qui vient de soutenir une thèse sous ma direction enfin sous ma co-direction avec celle de Boris Grézion je ne savais pas comment bien le dire en tout cas on va publier un article justement sur ces aspects de marketing territorial donc vraiment ce qu'il faut comprendre c'est que notre approche elle est de dire que l'événement MP13 et l'OIN Euro-Méditerranée sont incarnés ou en tout cas s'intègrent dans une démarche de recherche d'intégration de la concurrence internationale et de la mondialisation au meilleur pour Marseille donc ça c'est bien connu Nicolas l'a dit il y a une littérature en particulier sur la Grande-Bretagne qui a étudié l'impact socio-territorial des grands événements culturels ça n'avait pas été vraiment fait sur Marseille même s'il y a des travaux très intéressants qui ont été déjà proposés je vais revenir dessus mais en tout cas nous enfin en tout cas dans ces travaux-là que j'ai initiés en 2012 2013 à travers un certain nombre d'enquêtes comparées vous allez voir l'idée c'est de voir si ou plutôt quel est le prix en fait de ces politiques de compétitivité et de l'attractivité et si d'une certaine mesure on peut les appréhender comme un cheval de troie du néolibéralisme et à travers deux exemples incarnés celui de l'Afrique de la Belle-de-Mai et la Cité de la Méditerranée je souhaite montrer sur quelques exemples à partir de quelques résultats bien précis comment en fait les classes populaires et et un certain nombre de territoires sont objectivement considérés comme les variables aléatoires en tout cas le prix à payer de la compétitivité de l'attractivité territoriale le constat sur Marseille il est simple j'y reviens pas Nicolas l'a fait brillamment Marseille c'est 150 000 emplois de perdu entre 90 et 99 c'est 120 000 personnes perdues également c'est en termes d'image une ville qui est présentée dans la littérature et dans la presse comme une ville sale une ville violente une ville embouteillée une ville désorganisée une ville de marchands de sommeil ou les infrastructures les équipements culturels je rappelle ça parce que au moment d'évaluer à la lumière de résultats économiques le bilan marseillais il faut quand même noter et se rappeler d'où on part et où on est donc évidemment on peut critiquer à juste titre le caractère générique de la skyline inaboutie encore marseillaise manifestement un monument comme le Mucem en tout cas c'est ce qu'on montre avec Mathilde Vigneault dans la littérature enfin dans la presse devient un emblème avec une récurrence sur plusieurs milliers d'articles étudiés qui dépassent la bonne mer qui dépassent à un certain moment l'OM et qui en tout cas cachent le bruit dont parlait Nicolas des bruits des balles ou du bruit des grèves ou du bruit des immeubles qui s'effondrent et donc ça c'est important à noter parce que finalement la morphologie urbaine devient un argument de communication qui si on étudie la presse nationale en tout cas transforme en partie de manière sensible l'image de Marseille et tu le disais Nicolas c'est New York Times qui classe quand même la ville de Marseille régulièrement dans les 50 villes mondiales à visiter ce qui en matière d'attractivité est important parce que justement l'objectif de MP13 et de l'OEN Euro-Méditerranée c'était de réinscrire Marseille d'une certaine manière dans cette concurrence au tourisme dans cette capacité de capter du tourisme après il y a malheureusement un prix à payer c'est ce que je vais essayer de vous montrer donc voilà Euro-Méditerranée je ne reviens pas dessus la littérature est abondante Nicolas en a parlé mais Euro-Méditerranée pour les tel que c'est présenté aujourd'hui par les collectivités c'est 800 nouvelles entreprises et quasiment 20 000 emplois de créés et là encore quand on regarde le profil sociologique du territoire à reconvertir le nombre d'emplois est quand même un argument avancé continuellement et un argument qu'il faut quand même discuter créer un certain nombre de milliers d'emplois de dizaines de milliers d'emplois à un endroit bon ça se discute de la même manière la revalorisation urbaine sur des friches sur une friche comme celle de la Belle de Mai ancienne manufacture de cigarettes l'intégration d'activités créatives d'activités vidéos de plus belles la vie la création d'un pôle administratif tout ça participe quand même à la revalorisation la régénération de bâtiments à l'intérieur desquels un certain nombre de milliers d'emplois sont créés pour la friche de la Belle de Mai c'est 1500 à peu près et puis au niveau morphologique pour la cité de la Méditerranée donc voilà je vous épargne les successions de photographies aériennes qui montrent l'évolution du bâti manifestement on peut ne pas aimer le parti pré-architectural le territoire en 2020 le front de mer qui correspond à la cité de la Méditerranée et en tout cas correspond plus aux standards mondialisés néolibéraux ou esthétiques que ce qu'il était à la fin des années 80 tout ça pour dire que MP13 capitale européenne de la culture grâce à des investissements massifs a surfer ou transformé les Céreux Méditerranée et c'est de ce point de vue là qu'on peut vraiment poser la question de l'utilisation de la culture comme justification d'un projet économique économique au même titre d'ailleurs que la ville durable peut être un justificatif en matière d'aménagement d'un projet économique ou que la ville intelligente à un autre niveau peut être une justification d'un projet économique de revalorisation économique d'un territoire je le dis parce que pour le coup avec Euro-Méditerranée et Marseille sur ce secteur là on est quand même sur une justification culturelle une justification smart et une justification durable Nicolas a rappelé les calculs de la CCI pour expliquer à quel point MP13 avait ramené de l'argent avait créé de l'emploi avait fait venir plus de 10 millions de touristes une augmentation une explosion des nuités et puis je le dis au niveau de l'image voilà c'est 11 000 citations de presse avec beaucoup de citations de presse au niveau international donc franchement quand on regarde et c'est d'ailleurs le bilan que la CCI fait Boris Grézion les avait invités avec Pascal Froment à l'époque lors d'une conférence et c'était intéressant de voir à quel point la justification sur les résultats de MP13 était le tourisme les nuités l'esthétique et la création d'emplois honnêtement dans un monde économique dans lequel on est c'est difficile d'aller contre moi j'essaye de trouver dans mes recherches de questionner en tout cas le prix social et territorial de ces opérations très vite deux enquêtes menées à intervalles de 6 ans entre 2013 et 2019 auprès de la population de la Belle de Mai avec une méthode donc un niveau de de fiabilité de 5% donc quelque chose d'assez précis en termes de représentation des populations interrogées et des résultats donc effectués donc c'est un travail qu'on a fait avec la gamme l'agenturbaniste de Marseille et la friche de la Belle de Mai qui m'ont aidé pour mettre en place ça bon c'est intéressant on le voit je vous livre les résultats en gros si en 2013 une partie de la population de l'arrondissement de la Belle de Mai l'arrondissement du troisième du quartier de la Belle de Mai du troisième arrondissement était concernée un peu par la friche en 2019 donc six ans après ça allait nettement moins et ça interpelle parce que la manière dont est considérée justement cet équipement culturel valorisé qui a permis aussi à être labellisé French Tech donc voilà interpelle sur la relation qu'il peut y avoir par rapport à la population une population d'un arrondissement qui est considéré et régulièrement présenté comme le plus pauvre de Marseille et puis du côté des gens qui travaillent à la friche les frichistes l'intérêt c'est aussi de voir comment ils pratiquent le troisième arrondissement pour comprendre qu'en fait ils ne le pratiquent pas du tout et donc les travaux précurseurs en la matière de Lorraine Andres de Bréguillon là-dessus se trouvent à être confirmés une dizaine d'années après et de manière voilà statistique par les résultats de ces enquêtes en gros les gens du troisième arrondissement sont peu intéressés et pratiquent peu la friche de la Belle de Mai quand la friche de la Belle de Mai elle crée de l'emploi enfin pour les habitants de l'arrondissement mais en tout cas elle crée de l'emploi crée de l'esthétique crée de l'image crée du discours et les gens qui participent à cette opération ne pratiquent pas l'arrondissement donc il me semble que c'est un élément qui est intéressant bon on publiera les résultats prochainement mais je vais assez vite pour rester dans le cadre du temps surtout que par rapport à la cité de la Méditerranée il y a aussi une réflexion à mener donc là on est alors si ce n'est dans la posture de la géographie radicale concernant ces opérations en Grande-Bretagne en tout cas on essaye d'avoir un regard critique là-dessus et c'est intéressant de regarder l'évolution de la population l'évolution de la sociologie du périmètre Euromède en tout cas du périmètre Paris-Ris de la cité de la Méditerranée et des alentours puisque en fait en gros ce qu'on se rend compte c'est que la population entre 2000 et 2020 ne varie quasiment pas en termes de valeur absolue en revanche elle évolue de manière au niveau des trajectoires intéressantes puisque le nombre d'ouvriers baisse continuellement et progressivement et le nombre de cadres et de catégories qui s'est fait plus plus augmente continuellement donc il y a bien cette transformation-là qui se fait en plus du fait qu'il y a une transformation du logement avec sa privatisation là où les espaces publics ont été vendus comme ouverts ils ont été fermés par rapport aux squats au bruit qu'il pouvait y avoir aux jeunes qui venaient et tout donc on est vraiment dans ce logique de ville qui se ferme de ville qui se privatise de ville qui est surveille de ville en fait qu'on sélectionne par injonction culturelle et injonction économique ou plutôt par injonction économique pour répondre à ce que disait tout à l'heure Angelo par injonction économique justifiée par l'argument culturel l'argument esthétique par l'argument de l'attractivité et de la compétitivité territoriale voilà ça c'était les graphiques donc j'ai essayé de rester dans les temps ce que je voulais dire c'est que finalement quand on s'intéresse à l'événement culturel en tant que tel il est complètement intégré aux logiques néolibérales voilà l'économie événementielle a été largement étudiée bon on sait à peu près comment ça se passe et la culture est une justification de la mise en avant de cette économie événementielle et là ce qui est intéressant c'est que sur Marseille à cette économie événementielle se superpose une volonté de retravailler l'image incarnée par la monumentalisation et la spectacularisation de ces bâtiments sur la cité de la Méditerranée et incarnée par la créativité l'argument de la créativité sur les emplois créés sur la friche de la Belle de Mai et donc au final on est un peu sur un un cas j'ai envie de dire presque caricatural de la du développement du néolibéralisme urbain en tout cas des politiques entrepreneuriales territoriales avec un effet vitrine recherché et plutôt une réussite si on regarde encore une fois je le dis si on regarde les cadres d'évaluation néolibéraux économiques c'est plutôt une réussite création d'emplois création de bâtiments revalorisation intégration technologique montée en gamme socio-urbaine mais il y a un prix à payer ce prix à payer il est celui des classes populaires et ce prix à payer il est un peu c'est ce qui est gênant à Marseille il est il est utilisé de manière tout à fait cynique puisque Nicolas Mézetti l'a bien montré l'argument populaire c'est celui qui permet et Boris Grézion ici et d'autres l'argument populaire c'est celui qui permet d'avoir MP13 et c'est celui qui permet de justifier une partie de ces budgets qui vont arriver et finalement c'est j'en parlais avec avec Lini Arcana qui est une rappeuse et qui a dénoncé la capitale de la rupture et je lui disais que justement lors d'une rencontre je lui disais qu'elle faisait notre travail de géographe critique et d'aménageur critique évidemment de manière peut-être un peu un peu exagérée parfois mais de manière tout à fait intéressante quand elle expliquait bien que le néolibéralisme urbain se fait au détriment de solidarité plus ancienne et d'une vie d'une sociologie urbaine qui petit à petit disparaît alors est-ce que c'est le prix à payer de la compétitivité en tout cas c'est celui qui est fait c'est le pari politique qui est fait par il me semble la mairie de Marseille et les promoteurs d'euro-méditerranée comme les organisateurs de MP13 Merci beaucoup Alexandre pour ta présentation les propos très clairs et surtout vraiment tu l'as ajusté en temps réel pour qu'il soit totalement complémentaire avec les deux c'est gentil de le dire parce que je t'ai envoyé un texte qui est quand même légèrement différent mais bon vu que Nicolas avait pas mal tu vois Alexandre je souligne ta capacité d'adaptation presque néolibérale mais tout à fait c'est ça tu sais les anarchistes ont souvent cette critique c'est ce qu'on leur dit l'hyper-individualisme nous mène à tout et je trouve que tu soulèves comme les intervenants précédents beaucoup de points qui nous font réagir et qui font probablement réagir aussi nos nos spectateurs comme on les appelle ça me fait un peu bizarre comme si on était à la télé mais nous avons abordé je commence juste par cette petite remarque avec Alessandro et Pierre dans un autre projet de recherche sur la monumentalisation des espaces publics tout à fait les questions que tu évoques de cette monumentalisation marseillaise nous l'avons abordé dans d'autres contextes plutôt du bassin est de la Méditerranée et les Balkans en particulier mais voilà je trouve qu'il y a vraiment une convergence dans cette analyse qui porte sur ces villes du portour de la Méditerranée et qui je pense vont nous mobiliser encore longtemps parce que encore il y a beaucoup de choses à dire et à comprendre sans doute dans des dynamiques à l'oeuvre qui sont parfois très rapides donc je laisserai volontiers la parole à celles et ceux qui nous ont écoutés ou les autres intervenants ou les organisateurs bien sûr avant éventuellement de la reprendre pour quelques remarques conclusives voilà merci Nicolas donc et Boris et Julie il faut allumer les micros toujours n'oubliez pas pardon excusez-moi j'ai déjà parlé mais juste une petite petite remarque question sur le coût le coût social du néolibéralisme urbain à l'oeuvre dans le sillage et post-MP 2013 et notamment un héritage que je n'ai pas mentionné avec l'intervention d'Alexandre qui était vraiment super ça permet de réintroduire ça c'est les effets vraiment de politics de la capitale en termes de compétition électorale et notamment sur l'alternance qui vient d'avoir lieu puisque quand on parle de néolibéralisme souvent on met l'accent sur l'effet d'éviction des classes populaires et moins sur l'arrivée de classes moyennes supérieures c'est beaucoup travaillé notamment en termes de gentrification mais bon sur cette dimension là or il y avait une étude de la fondation Jean Jaurès une note notamment pilotée par Jean-Laurent Cassédi qui montre que l'élection elle a été largement marquée par le poids des néos arrivants des classes moyennes supérieures qui sont arrivées à Marseille récemment donc on peut imaginer même si méthodologiquement leur truc il n'est pas tout à fait hyper stable surtout avec l'abstention qu'il y a eu mais on peut imaginer qu'il y a eu un effet des gens qui sont arrivés après 2013 ou dans le sillage et qui paradoxalement finalement mettent fin à cette municipalité qui est si on en croit Gilles Pinson pas forcément néolibérale au sens strict mais plutôt une forme de conservatisme d'une droite très conservatrice et pas forcément hyper néolibérale comme peut être par exemple des villes de centre-gauche comme Lyon enfin il fait cette distinction tu as raison alors après la difficulté c'est bon déjà la littérature n'est pas claire sur la définition propre du néolibéralisme urbain déjà du néolibéralisme donc c'est vrai que c'est difficile par rapport à ça d'être bien clair mais pour résumer il me semble et je suis assez d'accord avec toi que les transformations sociologiques à l'oeuvre par l'OIN et MP13 en partie ont probablement joué un rôle électoral mais le paradoxe le paradoxe s'arrête vite parce que les CSP++ même étant qualifiés de bobos se profitent tout à fait de ce qu'on appelle le néolibéralisme et c'est plutôt les gagnants économiques de la de la de l'aménagement pour le coup marseillais et et donc quelque part il me semble que si tu veux cette justification-là en tout cas cette incarnation au niveau électoral elle n'est pas antinomique je ne dis pas que Rubiola va faire une politique ultra-libérale ou quoi mais je dis juste que de toute manière l'aménagement est tellement entrepreneurialisé aujourd'hui puisque ce n'est pas un problème marseillais c'est-à-dire l'aménagement entrepreneurial et le néolibéralisme urbain sont des processus mondiaux qui traversent largement tous les pays Angelo le disait par rapport à ce qu'ils font sur la monumentalisation voilà nous on le fait sur Marseille au Balkan mais je pense également à Singapour à Hong Kong aujourd'hui il y a énormément d'endroits qui illustrent ce développement de l'aménagement entrepreneurial et j'ai envie de dire c'est presque plus quelque chose d'idéologique il est un peu considéré comme acquis pour trouver de l'aménagement participatif et collaboratif il faut aller dans les marges maintenant des luttes urbaines qu'on ne va pas retrouver sur Euromed et qu'on va a fortiori sur MP13 qui a exclu d'ailleurs est-ce une erreur qui a exclu toutes les musiques underground tous les artistes plus underground du projet donc c'est bien un nettoyage de l'image un lissage de l'image sous justification d'attractivité de recherche de compétitivité qui se fait avec un résultat qui je le dis encore satisfait plutôt bien en tout cas satisfaisait plutôt bien l'ancienne municipalité et je souhaite bien du courage à Rudola pour arriver à modifier cette dynamique Boris et ensuite Julie Alexandre tu restes avec nous encore quelques minutes quelques minutes je mangerai mon sandwich dans la voiture mais sinon Marie-Lie va m'engueuler parce que là je la vois qu'elle est arrivée et elle sait que je dois être filmé dans pas longtemps à Marseille donc je vais me faire taper sur les doigts je te surveille Alexandre bon Alexandre très vite alors juste pour élargir un peu la focale et ne pas parler que de Marseille est-ce que tu dirais que la réussite économique globale quand même qui bénéficie à Marseille a bénéficié de la même façon aux villes alentours que ce soit Aix-en-Provence ou Aubagne ou autres qui ont quand même participé aussi à la manifestation MP13 alors c'est une très bonne question en particulier de géographe parce qu'on le sait que ces dynamiques métropolitaines posent soucis en particulier parce qu'on assiste sur un pays comme la France à une homogénéisation plutôt des richesses au niveau des départements et en fait les gros différentiels aujourd'hui pauvreté-richesse se font à l'intérieur même des métropoles donc il y a des dynamiques métropolitaines qui doivent nous interpeller et qui doivent interpeller les gestionnaires des territoires je connais moins Aubagne et tu le sais je travaille beaucoup sur Aix-en-Provence j'aurais tendance à dire que Aix-en-Provence n'a pas pâti de l'événement MP13 et on a plutôt profité mais paradoxalement les gestionnaires Aix-sois ont l'impression d'avoir plutôt été je ne vais pas dire manipulés mais en tout cas instrumentalisés grâce à la culture et au projet qui les a intégrés de facto dans la stratégie métropolitaine alors qu'ils ne souhaitaient absolument pas y adhérer mais encore une fois peut-on refuser de participer à un projet culturel comme peut-on refuser aujourd'hui une approche environnementale durable et intelligente sur un territoire c'est un vrai questionnement qu'on doit se poser nous n'avons pas produit assez de critiques sur ces éléments-là pour permettre aux gens de dire il peut y avoir sous la justification environnementale intelligente et culturelle une instrumentalisation je parle du grand public évidemment puisque nous-mêmes travaillons là-dessus mais il me semble qu'au niveau du grand public on souffre de ce manque de recul et donc pour Aix j'ai envie de dire que la position de la municipalité est plutôt de dire bon c'était bien MP13 mais quelque part ça nous a un peu emprisonné en tout cas attaché alors qu'on ne voulait pas trop l'être avec Marseille mais bon en gros on est quand même sur une stratégie métropolitaine qui d'un point de vue encore une fois je le dis si on se base sur un certain nombre d'indicateurs économiques morphologiques esthétiques médiatiques font que MP13 est une réussite et même j'ai envie de dire de manière provocatrice que la métropole ex-Marseille est plutôt une réussite maintenant moi ma position en tant que chercheur elle est d'interroger le prix de cette réussite et d'interroger le prix de la compétitivité territoriale et le prix des stratégies entrepreneuriales il me semble que dans bien des cas c'est une question politique qui se débat lors des suffrages universels lors des élections et quand tout à l'heure Nicolas évoquait le résultat des élections et des transformations sociologiques en tout cas les relations qu'il pouvait y avoir il est évident qu'à un moment donné une population peut difficilement se cacher quand en tout cas on est dans un système démocratique derrière le comment dire le je savais pas non les politiques compétitives aujourd'hui entrepreneuriales qui nous intègrent à la mondialisation et qui permettent de capter un certain nombre de richesses d'investisseurs de touristes etc ce sont des politiques qui ont un coût ce coût là aujourd'hui on est dans des stratégies qui sont de moins en moins régulationnistes au niveau national et hors crise du Covid évidemment mais on était plutôt sur des tendances qui sont non régulationnistes non interventionnistes c'est pas moins d'États Nicolas le disait tout à l'heure c'est mieux d'États en tout cas mieux d'États économiques un État et des territoires qui sont plus performants d'un point de vue économique cette performance-là elle a un prix elle a un coût ce coût-là visiblement les gens sont prêts à le payer pour le moment les mouvements et les soubresauts qu'on a eu des mouvements sociaux qu'on a eu en tout cas montrent que c'est un prix qui est assumé au niveau national et aussi au niveau territorial donc voilà ça ne nous empêche pas en tant que chercheurs de mesurer ces impacts sociaux et de parfois déconstruire des discours qui sont un peu rapidement positifs merci Alex pour intervenir juste deux minutes sur et renforcer peut-être ce que dit Alexandre en fait ce qui est frappant c'est le rôle d'un certain nombre d'acteurs qui mettent en oeuvre en fait ces politiques et dans toutes les villes et je pense à ces acteurs vous en avez sûrement parlé ce matin mais c'est tous les cabinets d'études c'est les think tanks comme l'Institut Montaigne par exemple qui regroupe des chefs d'entreprise et en fait on a des modèles en fait de métropole des modèles de vie et dans ces modèles proposés ce sont vraiment des supports de réflexion qui sont proposés aux acteurs urbains etc on a à chaque fois la place de la culture et comment comment l'art la culture doit jouer dans ces propositions qui sont faites et là dans tous ces rapports qui sont donnés en sous-main et qui génèrent finalement ces politiques c'est extrêmement difficile après de faire face et donc on comprend comme le disait Alexandre que ces processus sont des processus des lames de fond et que finalement même je sais même s'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent dans une ville et ils ont un peu de difficultés finalement parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de cette pensée de l'espace urbain ils n'ont pas la maîtrise de la compréhension de ce qui se joue vraiment donc si on leur propose des modèles clés en main ou la culture à ce rôle etc et ça va faire venir des chefs d'entreprise et ça va permettre de rénover le territoire etc tout le monde mais tout le monde entre finalement dans ces modèles de pensée et c'est ça qui fait un peu peur pour en avoir vu quelques-uns on se demande comment on peut sortir de cette emprise de voilà de ces par exemple ces majeures tu as raison l'inéluctabilité du modèle générique actuel d'aménagement entrepreneurial il pose question bon heureusement on a l'histoire quand même pour prendre du recul et souvent quand j'entends parfois certains discours génériques un peu trop durs j'ai envie de dire la ville romaine aussi a été une ville impériale et le caractère générique des villes durant toute l'histoire on les a vus là ce qui est vraiment très gênant c'est le prix de cet aménagement et parfois on a l'impression de ce que tu disais le fait que politiquement des élus locaux sont en grande difficulté sur le contrôle de ces opérations qui en plus Nicolas l'a précisé tout à l'heure sont des des moments qui ont été initiés sur 10 ans sur 15 ans donc une nouvelle municipalité risque et les nouveaux gestionnaires de territoire risquent d'avoir beaucoup beaucoup de problèmes pour lutter contre ça je laisserai la parole à Julie peut-être pour une dernière remarque moi je dirais juste par rapport à ces juste pour revenir 30 secondes dans cette passation de la parole par rapport à ce que tu dis Alexandre moi je dirais qu'il y a heureusement un renouvellement de modèles d'intervention urbain qui s'est fait sans cesse et ça on l'a observé depuis toujours depuis que l'urbanisme en tant que discipline existe donc je voudrais quand même ouvrir un petit peu d'espoir pour que ces modèles critiqués alors Angelo merci j'ai tout à fait raison je ne veux pas spoiler la chose parce que c'est un peu le sujet de mon HDR que je suis en train de finir de rédiger donc pour le moment je garde encore quelques éléments positifs je plombe l'ambiance et après moi je pense qu'il y a quand même un renouveau qui s'annonce c'est toujours les cas les modèles sont tels parce qu'ils évoluent donc c'est inhérent à leur fait même de l'être Julie si je vous ai interrompu pardon oui j'ai une question vraiment très rapide parce que je vous remercie pour ces deux interventions qui m'ont beaucoup éclairé sur la question vous avez pas mal parlé de l'image de Marseille et de son rayonnement mais il y a quand même une importance qui est un peu négligée autour de l'image de Marseille selon ses propres habitants et du coup je me demandais si en fait dans ces recherches autour de par exemple MP13 ou Euromed est-ce qu'il y avait vraiment ces questions qui étaient abordées par des sondages qui sont par exemple proposés à la population marseillaise et s'il y avait des initiatives contestataires qui avaient été développées autour de par exemple des travaux ou des choses comme ça alors je laisserai Nicolas répondre sur les éléments contestataires peut-être moi juste en deux mots sur l'image parce que voilà j'ai parlé de l'article qu'on était en train de finaliser sur ces histoires d'image c'est vrai que par définition la recherche de compétitivité via des politiques d'attractivité est tournée vers l'extérieur puisqu'elle consiste à attirer puis à ancrer et le principe de développement endogène c'est-à-dire de faire émerger n'est pas forcément priorisé ce qui pose un vrai problème parce qu'en fait on essaye donc de construire une ville en fonction d'un certain nombre de normes et de cadres dont parlait Marilyn qui eux sont mondialisés sont indexés sur des canons qu'on connaît très bien et donc clairement on crée de la ville on crée de l'aménagement pour l'extérieur ce qui cela dit n'est pas forcément une mauvaise chose parce que l'extérieur l'autre attiré n'est pas forcément à voir que dans l'angle négatif mais il n'empêche que beaucoup de Marseillais font remarquer que quand on construit la ville c'est bien aussi qu'elle se construise pour eux en particulier dans les quartiers populaires et ceux caractérisés par une classe moyenne plutôt moyenne-basse on se rend compte qu'en fait beaucoup ont l'impression que la construction de la ville la production de l'espace se font sans eux ou à leur détriment et ça s'est vu dans le quartier de la Plaine on a fait une enquête avec les masters de géographie il y a deux ans qui montraient très bien ça on aménage mais sans questionner les gens donc il y a des choses qui existent sur le sentiment des Marseillais mais le problème des sondages et c'est toujours ces histoires vous savez de majorité minorité les classes populaires ne sont pas une majorité dans la société française et donc une majorité sociologique peut approuver un type de politique un aménagement qui peut se faire au détriment d'un type de population sans que cette population là démocratiquement se trouve légitime pour dire ben non c'est un autre modèle que nous souhaitons Nicolas je te passe le ballon pour justement ces projets de contestation peut-être et après on va conclure et justement des contestations qui renvoient qui reflètent ces dynamiques d'éviction et d'exclusion que tu évoquais pour ANP 2013 il y a eu deux formes de contestation pour aller très vite une contestation d'abord autour de ce qui s'est appelé le off Marseille 2013 off qui était une contestation qui relevait à la fois d'une déception sur la participation d'acteurs culturels à l'opération et qui disait il faut que tout le monde ait de la place y compris des artistes locaux alors que ce que vient de dire Alexandre c'est très juste c'est que cette opération comme toutes les dynamiques entrepreneuriales d'attractivité s'adressait à l'extérieur moi la phrase que je rappelle toujours qu'on m'avait dit en entretien de la part d'un porteur de la candidature c'est on joue pas la ligue des champions avec une équipe de division d'honneur ce qui était dit sur les artistes locaux c'est quand même assez violent en termes des démarches entrepreneuriales et d'attractivité internationale et donc le off s'est constitué là dessus pour représenter un peu tout le monde et pour contester cette logique là mais très vite ce que je raconte dans un des papiers sur cette question là que le off s'est très largement institutionnalisé c'est à dire a repris des formes d'organisation de projets culturels sur des formes d'appels à projets assez classiques il y a même eu des coproductions off et MP 2013 et d'ailleurs j'en ai pas du tout parlé j'y ai pensé hier je savais pas trop comment l'intégrer et ce matin c'est que l'un des héritages les plus manifestes de MP 2013 c'est le off qui existe encore qui s'appelle Marseille 2013 qui a des locaux d'ailleurs rue de la République moi je l'ai dit souvent à Stéphane Sarpo qui est le chargé qui est le responsable de cette affaire là c'est un peu bizarre d'être sur la rue de la République la dimension de contestation elle a disparu cette affaire là c'est plutôt l'idée de continuer à mettre en oeuvre des formes de production culturelle dans la vie une forme de contestation je vais être très rapide beaucoup plus radical ça a été rappelé par Alexandre aussi deux choses le front des réfractaires à l'intoxication par la culture le fric autour de mobilisation sociale et de lutte urbaine notamment à la plaine donc l'assemblée de la plaine pour le dire très clairement Ken Yarkana aussi qui a participé notamment à un film incroyable que je trouve vraiment bien fait sur ce lien entre opérations culturelles dynamiques d'exclusion et projets d'aménagement urbain qui s'appelait Capital de la rupture qui renvoie à un de ses morceaux d'ailleurs et qui montre bien ce lien là donc on voit bien ce que disait Alexandre c'est que la contestation ne porte pas tellement sur la dimension culturelle en fait de l'opération c'est Bruno Dante qui disait s'opposer à la culture c'est le risque de se faire traiter de fasciste quoi en fait et donc du coup mais plutôt de s'attaquer à l'instrumentalisation économique de la culture et son instrumentalisation dans des opérations d'aménagement et donc de faire ce lien avec la plaine avec les luttes sociales notamment sur le logement dans le centre-ville voilà et finalement pendant l'année Capital il y a eu un très grand finalement une indifférence des plénards et des luttes sociales par rapport à ces opérations-là qui considéraient qu'effectivement voilà c'était des dynamiques capitalistes et de et de cheval de troie du néolibéralisme et là il y a ce dernier film incroyable de Nicolas Burleau sur comment il s'appelait-il comment il s'appelait La fête est finie qui renvoie à la contestation de l'opération lilloise de 2004 et qui montre bien aussi cet agencement néolibéralisme urbain contestation et opérations culturelles c'est intéressant je finirai juste Angelo par rapport à ça parce que en fait il ne faut pas oublier qu'en mettant le propos sur ce sujet-là on le déplace on déplace l'idée que les luttes économiques ne se génèrent que par rapport à un rapport de force économique en fait les luttes se sont aujourd'hui et de plus en plus déplacées dans la ville et quand Manuel Castells parlait des luttes urbaines c'est très intéressant parce que les mécanismes de contestation urbain sont tout à fait symptomatiques de l'évolution de la société et la ville devient un enjeu ou redevient un enjeu de pouvoir qui est extrêmement passionnant et stimulant à étudier bon moi je vous remercie tous de votre participation on avait un petit peu peur avec Alessandro et Pierre hier après-midi en préparant la séance qu'avec trois intervenants on arrive à peine à une heure et demie une heure 45 mais ce n'était pas le cas sachant que les sujets que nous avons abordés ce matin et encore tout à fait d'actualité très intéressants les rebondissements qui sont annoncés par des travaux en cours vont sans doute nous permettre d'en discuter encore longtemps je vous remercie beaucoup pour les présentations très claires très instructives qui ont vraiment éclairé ces sujets sur les rapports entre les expositions dans un premier temps et les événements culturels plus largement et l'espace urbain thématique qui nous tient à cœur ici dans ces séries de webinaires donc sans tarder je vais clôturer cette première partie de la journée nous retrouverons 13h30 pour un deuxième pour ceux qui pourront assister à un deuxième webinaire coordonné par Marilyn Crivello encore un grand merci à toutes et à tous merci et à tous merci merci à tous merci